Quand un scientifique vient travailler avec nous, il y en a qui le suspectent d'épouser nos thèses, parce qu'il faudrait qu'on parle tous d'une même voix. Quand on a travaillé avec les tailleurs de pierre, là, on ne savait pas ce qu'ils allaient répondre. Ce n'est pas parce qu'il y a un tailleur de pierre ou que nous, on pense ceci, que ça va représenter la profession. Si les tailleurs de pierre nous avaient dit « Ah non, c'est hyper simple, on fait ça en une semaine », je me serais incliné, je ne suis pas tailleur de pierre, je dirais « Ah bon, j'aurais demandé à voir, mais voilà, ça serait arrêté là ». Ce qu'on nous reproche, c'est de ne pas être nous-mêmes archéologues. Je ne suis pas un archéologue frustré, j'adore mon métier, je n'en aurais pas fait un autre. On a cherché des archéologues français qui avaient travaillé sur Barabar et qui étaient allés sur le site. Il n'y en a pas. En fait, il y a très peu de personnes dans le monde qui ont travaillé sur le dossier de Barabar. C'est important d'aller sur place, puisqu'on le montre pour éviter certaines erreurs. Et puis surtout pour pouvoir avoir un point de vue original et singulier. Parce que si c'est pour répéter ce qu'ont dit les autres, je ne vois pas l'intérêt. On ne fait que recycler des publications. Bon, ça, ça s'appelle une page Wikipédia. Il y a 4500 ans, l'histoire a oublié. Elle a perdu le souvenir de comment cette pyramide a été construite. Mais qu'est-ce qu'elle a perdu d'autre ? Elle avait oublié le mécanisme denticitaire aussi. Elle disait que ce mécanisme-là n'existait pas. Alors que pourtant, des auteurs en parlaient dans des livres. Non, ce n'est pas possible. C'est parce que sinon, on l'aurait retrouvé. Heureusement, on en a retrouvé un sous la mer. Et on s'est rendu compte que non seulement ça existait, mais que c'était très au-delà de ce qu'on imaginait. Et ça remet en question l'histoire à ce moment-là. Un peu partout dans le monde, on devrait admettre que l'être humain démarre. Il commence par faire des choses gigantesques. Assembler des murs cyclopéens avec des blocs de plusieurs dizaines de tonnes, des formes complexes sans ciment, pour finir, en exagérant, à la brique de terre crue. Et tout le monde serait passé par là. Et on dit, bah oui, homo sapiens, c'est le même partout sur la planète. Donc, il passe par les mêmes étapes. Mais l'étape du mur polygonal, donc de ces murs avec des formes polygonales qui sont assemblées les unes contre les autres, dans lesquelles on ne peut pas passer une lame de rasoir ou une feuille de papier à cigarette entre elles, c'est beaucoup plus compliqué que de faire l'autre. Donc, il commencerait par le plus compliqué. Il commence par transporter des dalles de 200 tonnes pour ensuite finir avec des tout petits blocs. Il y a une logique qui nous échappe là-dedans. Il faut trouver une explication rationnelle. Si les gens sont encore intéressés par tous ces mystères et si des gens comme nous font des films que les gens vont voir, c'est bien parce qu'on n'a pas répondu. Parce que si l'affaire était réglée, on n'en parlerait plus. Et puis voilà, mais tout le monde sent bien qu'il y a quelque chose de particulier. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais démontré tout ce qui a été dit. Patrice Pouillard, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Je m'appelle Patrice Pouillard. Je suis réalisateur, je suis scénariste, monteur dans ce métier depuis longtemps et dans le sujet de la recherche sur le passé de la planète, depuis longtemps aussi, puisque ça a commencé en 1999. Et moi, je me destinais à une carrière plutôt de faire des fictions, cinéma. Je suis passé par la pub, les clips, etc. Et puis en fait, j'ai rencontré ce sujet et je ne me suis jamais arrêté. Et comment avez-vous rencontré ce sujet, justement ? C'est une personne qui m'a « initié », c'est-à-dire qui m'en a parlé, parce que moi, de là où j'étais, quand j'avais 25-30 ans, je ne savais pas du tout qu'on pouvait contester, ou en tout cas discuter, la construction de la Grande Pyramide, le déplacement des statues à l'île de Pâques. Je ne me posais pas particulièrement de questions. Je suis toujours fasciné par ces sites-là, parce qu'enfant, j'avais vu les cités dehors. J'ai toujours été fasciné par ces sites-là, mais sans que ça déclenche en moi l'envie d'aller rechercher. Et de mon côté, je pensais qu'on ne savait pas vraiment comment ça avait été construit, mais qu'il n'y avait pas beaucoup plus de mystères que ça. Et puis, un livre, on appelle un autre. J'étais à ce moment-là, j'étais en contrat pub, donc j'étais en exclusivité, j'étais payé, même quand je ne travaillais pas. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de temps. Et la première année, j'ai lu énormément de livres, archéologie académique et puis archéologie alternative, on va dire. Je suis documenté un peu partout et puis, voilà, ça a duré, ça s'est étalé sur une période de six ans. Et au bout de six ans, je suis allé en Égypte, parce que c'est une chose d'avoir une connaissance théorique et puis d'entendre parler de toutes sortes de choses. Et d'aller sur place, moi, ça m'a fait un choc. C'est-à-dire un choc ? Un choc d'abord par le gigantisme. La grande pyramide, elle fait quand même presque, elle est à 140 mètres de hauteur aujourd'hui. On est, quand on est au pied et qu'on la regarde, elle est très grande, on s'éloigne de 200 mètres, on se retourne, on a l'impression qu'elle fait toujours la même taille. Il faut 20 minutes pour en faire le tour. Enfin, c'est, voilà, puisque ses côtés sont à 230 mètres. Donc on est à 900, presque un kilomètre de périmètre. Les temples, c'est pareil, les temples égyptiens, où on se sent vraiment minuscule à l'intérieur. Mais ce n'est pas simplement le gigantisme des endroits, parce qu'on a ça dans les cathédrales. C'est la taille des blocs de pierre qui ont été déplacés. Et en l'occurrence, ce qui m'avait posé le plus de questions, c'était le temple de la vallée sur le site de Gizé, à côté du Sphinx, qui, lui, est composé de blocs qui sont gigantesques. Des blocs mégalithiques. Ils font entre 100 et 400 tonnes, avec des formes un peu complexes, empilées. Et ils n'étaient pas destinés à être vus. Ça aussi, ça a heurté un peu ma curiosité. C'est que ces blocs-là étaient recouverts de parements de granit. Et j'avais entendu un archéologue qui disait que c'est des blocs de calcaire recouverts par un parement de granit. Et ce sont les blocs de calcaire à l'intérieur qui font entre 100 et 400 tonnes. Et il disait que c'est une démonstration de puissance. Mais si les blocs sont recouverts par des parements de granit, on ne voit pas que c'est des blocs de calcaire et qui font ce poids-là. Donc, il n'y a pas de démonstration de puissance, à moins de les voir une fois que les blocs de granit sont tombés. Et ça, c'était la première chose. Et puis, pour les formes un peu polygonales et bizarres des blocs, j'avais entendu dire qu'on faisait ça pour économiser la matière, parce que c'était plus simple de retailler le moins possible un bloc qui sortait de la carrière. Alors qu'en fait, non. En questionnant et en demandant à des tailleurs de pierre, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué d'assembler des blocs avec des formes complexes que d'assembler des blocs avec des formes standardisées, comme nous, on le fait avec nos parpaings et nos briques. Donc, voilà. Ça, pour finir de répondre à la question, en étant réalisateur, en étant scénariste, en ayant passé six ans à me documenter, en étant allé sur place et en m'étant rendu compte qu'il y avait quelque chose, il y avait une forme de dissonance, je me suis senti un peu obligé d'en faire un film et de me dire, voilà, on va en parler, on va ouvrir le débat. Et c'était la révélation des pyramides. C'était la révélation des pyramides. Qui a très bien fonctionné, avec près d'un million de vues, c'est ça ? Même plus, dans le monde entier. Là, il n'y est plus. Il n'est plus en ligne, la révélation des pyramides. Je l'ai laissé longtemps sur YouTube. Je l'ai arrêté parce que je pense que c'est dans un autre contexte. J'aime beaucoup ce film, mais c'est dans un contexte complètement différent. Puis c'est une chose que de parler du sujet, même faire des conférences devant 50 ou 100 personnes et ensuite de projeter un film pour le monde entier parce qu'en fait, quand je l'ai arrêté, on était à plus de 130 millions de vues sur cinq versions. Cinq versions seulement. Il est sorti dans 22 langues au départ. Donc c'était dans le circuit classique, on va dire. Et ça a été un énorme carton, en fait. Et donc ça a déclenché beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de retours. Et donc, comme je disais, c'est une chose de parler devant une assemblée de 50 ou 100 personnes et c'est autre chose que de lancer un film qui va faire autant de vues dans le monde et qui va être autant critiqué aussi. Parce que... Oui, il y a eu beaucoup de critiques, effectivement. Énormément, oui. Énormément. Alors, c'est dû à plusieurs choses. Pour être honnête, moi, je suis parti un peu sur la défensive quand j'ai fait le film parce que j'avais passé deux ans à voir d'autres producteurs et je n'ai pas prévu de participer à sa production. D'autres producteurs et des chaînes de télévision et puis on m'avait dit non, mais l'Égypte, ça n'intéresse personne. Le temps moyen d'attention du spectateur, c'est 45 minutes. Enfin, globalement, ça ne marchera jamais. Laisse tomber, ce n'est pas la peine. Et ça, c'est quand on osait me rappeler. Sinon, j'avais plutôt l'impression d'être mis à la porte comme un témoin de Jéhovah. Donc, je suis resté avec le sujet comme ça mais en me disant, bon, c'est vrai qu'on parle de pierre, on parle de bloc, on parle de découpe, on parle de granit, on parle de... Ce n'est pas hyper sexy quand même. Qu'est-ce que... Comment on va pouvoir mettre en scène ça, habillé, pour pouvoir faire passer un maximum d'informations pour pas que les gens s'ennuient. Et du coup, c'est là que l'idée est venue de ne partir que sur des faits réels mais de narrasser, de narrer, pardon, de fictionner la narration. Voilà ce que je cherchais à dire. Et en racontant ma propre histoire par une femme, alors ça, c'est arrivé après parce que c'était... Au départ, je voulais que ce soit Jean Reynaud qui fasse la voix du documentaire. C'était un peu cliché, voix grave et tout, mais j'aimais bien sa voix et je trouvais ça sympa. Puis en fait, c'était très compliqué de la voir. Et c'est comme ça que l'idée d'une voix de femme est venue. Et au début, je trouvais ça un peu décalé. Et puis en fait, y réfléchir, je me suis dit que c'était vraiment intéressant, ça amenait un peu de douceur. Et puis c'était bien pour tous ceux qui sont un peu machos, qui se disent, ah non, si une femme a compris, je suis capable de comprendre. Je suis allé les prendre à leur propre jeu. Mais c'est vraiment à la base, c'est des tailleurs de pierre, c'est masculin, beaucoup plus d'archéologues masculins. Enfin, on est vraiment dans un truc. Donc c'était bien d'avoir une voix qui adoucissait un peu le propos. Donc effectivement, avec une fictionalisation de l'ensemble. Voilà, c'est ça. C'est ça qui a aussi beaucoup fait parler, j'imagine. Bah, c'est un peu hybride. En fait, c'est comme le Da Vinci Code. Le Da Vinci Code, il commence son roman en disant tous les faits dans ce livre sont vrais, mais après, l'histoire est romancée. Moi, je trouvais ça intéressant. Je me dis pourquoi pas. Et d'ailleurs, enfin, ça va, je ne suis pas le premier à faire ça. Il y a des documentaires archéologiques, égyptologiques, académiques qui font ça, qui font parler Khéops. On n'a jamais personne entendu parler Khéops ni lu quelque chose qu'il a écrit puisqu'il n'y a rien sur lui. Donc, il suppose qu'il dit des choses. Bon, bah, voilà, on fictionne, on recompose et puis on imagine le jeune Snefrou, son père qui regarde une pyramide au loin en disant plus tard, j'en aurais une plus grande encore. Tout ça, c'est fiction. Et ce dont je parle, c'est vraiment dans un film. C'était une série qui était diffusée sur Canal. Donc, il y avait cette chose-là. Puis après, il y a surtout le genre dans lequel je suis mis qui était du thriller. Donc, dans un thriller un peu film d'espionnage parce que ça s'y prêtait bien. Bah, il y a un informateur secret et puis il y a peut-être des choses, mais après, c'est des choses qui s'étaient réellement passées. C'est-à-dire que le pyramide, moi, j'étais venu le filmer en 2005 et quand je reviens en 2007 avec toute l'équipe et le matériel, c'est plus le même objet. Donc, ça n'a jamais élucidé ça. Mais c'est intéressant parce que c'est un accident dramatique dans le film. Donc, ça, je m'en sers pour dire « Ah, mais qu'est-ce que fait ce pyramide ? Il ne devrait pas être là. » Et, bah, évidemment, enfin, je n'avais pas conscience de ça à l'époque, mais tout de suite, ça fait un peu complotiste. C'est-à-dire que les gens savent, les archéologues savent, mais ils se thaisent, ce qui n'a jamais été mon propos. Et donc, à un moment, la forme et le fond, enfin, c'est surtout la forme qui a pu déranger pas mal de gens. Mais après, soyons honnêtes, c'est le fond aussi. Oui, effectivement. Parce que, donc, vous avez fait d'autres documentaires par la suite, dont « Bâtisseurs de l'Ancien Monde » et « Barabar » dont on parlera. Mais donc, cet aspect de fiction a été retiré des suivants, des documentaires suivants. Adouci. Adouci, puisqu'on a toujours une narratrice qui se promène à travers le monde, donc une enquêtriste, mais adouci parce que j'ai retiré un principe de narration qui est l'antagonisme. Et l'antagonisme, c'est le méchant, enfin, la société, le village, le méchant de James Bond. Voilà, là, ce n'était pas identifié. J'ai retiré ça, j'ai retiré un peu l'attention et tout parce que je me rendais compte que finalement, il n'y avait pas nécessairement besoin de ça. Puis surtout, si ça desservait le propos, il ne fallait pas. Donc, au moment où j'ai fait « Bâtisseurs de l'Ancien Monde », parce qu'il y a eu des problèmes juridiques sur la révélation des pyramides, donc le film n'était pas sorti en France, c'est difficile de faire la suite d'un film qui est introuvable, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir parce que moi, il m'a échappé complètement après derrière et on ne va pas construire sur du sable. Donc l'idée, c'était de dire « Ok, il y a eu pas mal de critiques qui ont été faites, il y a eu des critiques qui sont parfaitement justifiées parce que… J'ai donné un exemple. À un moment, je parle des hiéroglyphes d'Abydos et donc de hélicoptères, etc. » Si on écoute attentivement le texte, je dis dedans, voilà, vous avez des moyens de locomotion, je montre que c'est un hélicoptère, c'est un char, etc. Et je dis que les mystiques, ils verront peut-être un signe des temps, mais la réalité, c'est qu'il s'agit d'une extraordinaire coïncidence. Et en fait, c'est le cartouche de SETI 1er qui a été, de Ramsès 2, qui a été ajouté sur le cartouche de SETI 1er et avec le temps, le plâtre est tombé et il a fait sortir ces formes-là. Pourquoi ? Parce que je m'étais renseigné sur ça. D'abord, je ne voulais pas en parler sans l'avoir filmé, donc on est allé le filmer. Quand on l'a filmé et qu'on l'a photographié, je me suis rendu compte que les versions qui traînaient sur Internet n'étaient pas les mêmes, qu'elles avaient été photoshopées et qu'on avait enlevé des petits détails qui permettaient de voir que c'était bien une superposition de deux cartouches. C'était complètement improbable le fait qu'on ait deux cartouches superposées, c'est quand même hallucinant et que ça forme ces objets-là. C'est un palimpseste, c'est classique dans l'Égypte ancienne et pas que dans l'Égypte ancienne. Et puis après, on pourrait dire que c'est une pareidolie, c'est-à-dire qu'on y voit des formes et quand on n'est pas informé, on voit un char d'assaut. Quand on connaît les hiéroglyphes et qu'on a l'habitude d'en voir, on voit que c'est une main qui est répétée et qu'on trouve à plein d'endroits et qu'en fait, non, vu d'une certaine manière, ça pourrait ressembler à ça. Donc j'en parle dans le film de cette manière-là, en disant, attention, une image ne sera jamais une preuve, faites attention à ce qu'on peut voir sur Internet, mais je dégage le truc en expliquant que c'est vraiment une superposition. Il y a des tas de gens qui ont compris l'inverse, qui l'ont interprété autrement. Pourquoi ? Parce que l'image est plus forte que le son. Ce qu'on voit impacte plus que ce qu'on entend. Et donc, eux, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont vu les comparaisons Star Wars, etc. C'est incroyable. Pour peu qu'on n'écoute pas dans des bonnes conditions d'attention, qu'on n'écoute pas le reste et qu'on regarde juste comme ça. Et ça, c'était une leçon aussi. Là, je me suis dit, mince, il faut que je fasse attention. Et donc, vous avez pris en compte une partie des critiques, finalement. Une grande partie des critiques. Une grande partie des critiques. Après, à part ceux qui disent change de métier parce que ce n'est pas bien. Bon, ça, on s'en fiche. Mais sinon, les critiques qui sont de ah non, on ne peut pas dire ça et tout. D'abord, en l'occurrence, pour le Palin de Cesse, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais là, si je dis quelque chose et que je ne suis pas compris et qu'il y a une partie des gens qui pensent le contraire de ce que j'ai dit, c'est à moi de faire le travail et justement d'essayer de mieux me faire comprendre par un public le plus large possible. Ça, ce n'est pas évident. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont parfois dites un peu rapidement ou qui ne sont pas formulées de la bonne manière et de la manière scientifique, on va dire, la bonne manière. Et donc, ça, je peux parfaitement l'entendre et le but, puis on évolue. Entre la connaissance que j'avais au tout début et celle que j'ai maintenant, par exemple, de la taille de la roche, ce n'est pas la même. Et heureusement, heureusement, parce que sinon, je serais plus un religieux que dans une démarche scientifique. Justement, beaucoup vous reprochent de ne pas avoir une démarche scientifique par rapport aux archéologues qui en auraient une. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? – Ce que je pense, c'est qu'on a une démarche scientifique parce qu'on utilise du rugosimètre, du scan 3D. Enfin, n'importe qui qui viendra à Barabar, par exemple, avec un scan 3D, aura les mêmes résultats que nous. N'importe qui qui prendra nos données, les nuages bruts, sortira les mêmes rapports que les trois rapports qui ont été faits à partir des scans de Barabar. N'importe qui qui viendra avec un rugosimètre obtiendra les mêmes résultats. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le monde industriel, on n'a aucun problème. Les gens nous suivent, sont prêts à nous passer du matériel à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est génial parce que ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle le monde de la rugosité très spécifique qui permet de déterminer le niveau de lissage, de planéité d'une pièce, parce que à la base, ce n'est pas forcément pour de la roche, c'est pour du métal. Ces gens-là, quand ils voient les chiffres rugosimètres, ils savent de quoi on parle. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique quoi que ce soit. Non, non, ça va, ça va. J'ai compris. J'ai compris. On est proche du verre là. Maintenant, je cherche à comprendre comment on peut faire ça. Comment vous expliquez que les archéologues ou les égyptologues ou les spécialistes de ce domaine historique ne comprennent pas ça ? Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas dans leur... ce n'est pas dans leur... Comment dire ? Ce n'est pas leur profil. Pour être archéologue, c'est plus histoire de l'art. Évidemment qu'il y a de l'archéologie expérimentale, mais ce n'est pas parce qu'on parle avec un tailleur de pierre qu'on devient tailleur de pierre et qu'on a l'expertise d'un tailleur de pierre. Et si on pense ça, c'est un profond mépris sur les métiers et des métiers comme tailleur de pierre qui prend minimum 7 ans pour devenir un vrai tailleur de pierre. Donc, c'est simple. C'est un burin. 7 ans quand même. On pense que peut-être les gens sont doués et font ça. Non, c'est un métier. Comme tous les métiers, ça s'apprend. Donc, c'est une histoire de profil. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas formés pour et qui ne comprennent pas. Mais ça, ce n'est pas grave. Ils sont plus formés sur d'autres choses et donc, c'est une forme de complémentarité qu'il faut obtenir. Mais disons qu'ils pourraient faire appel à eux comme vous le faites dans vos documentaires. après, ils font appel parfois à des tailleurs de pierre, à des... Mais est-ce qu'ils font comme nous ? C'est-à-dire que nous, quand on fait appel à eux... Je vais prendre un exemple. Dans la révélation des pyramides, j'avais interrogé Philippe Robert qui était le patron d'une des plus grosses entreprises de découpes de granit en France. Je lui ai posé des questions. Les critiques étaient venues en disant « C'est un tailleur de pierre moderne. Il ne peut pas savoir ce qui est fait. Il travaille avec des machines. Il ne peut pas savoir ce qui est fait à la main. » OK. Donc, dans « Bâtisseurs de l'Ancien Monde », je prends un tailleur de pierre qui, lui, travaille à l'ancienne avec des outils qui sont très proches des outils qui étaient utilisés par les tailleurs de pierre d'il y a des millénaires. C'est sauf que c'est du tungsten à la place de l'acier trompé, etc. Et qui a utilisé une journée dans sa vie les machines mais qui préférait travailler à la main. Et là, après, on a dit « Ça, c'est l'opinion d'un seul tailleur de pierre. » OK. Dans « Barabar », on met sept tailleurs de pierre. Là, on va dire « Ah oui, mais non, mais ils ne savent pas, en fait, ce sont les historiens. » Alors ça, c'est des critiques qu'ammanent juste de quelques personnes. Ce n'est pas... La majorité des gens ne se posent pas de questions et quand elle entend un tailleur de pierre parler taille de pierre, elle lui fait confiance. Surtout que les gens qu'on a interrogés, c'est des cadors dans leur métier, c'est des stars. C'est des gens qui ont entre 20 et 40 ans d'expérience. Donc, ce ne sont pas des gens qui débarquent comme ça du jour au lendemain. Si on prend l'exemple des vases qu'on a trouvés à Saqqara, il y a des vases de pierre dure et des vases de pierre tendre. Ils ne se travaillent pas de la même manière. On a des vases en terre cuite. Quand on va dans les musées, par exemple, au musée du Louvre, on a la collection de vases. Tout est mélangé. Les vases de pierre dure, c'est Nagada III. C'est la troisième période. Donc, on a la coutume de nous dire que même si on a trouvé je ne sais pas combien de milliers de vases de pierre dure, ça s'est produit sur des milliers d'années. Non. Si on s'en tient à la chronologie académique, ça s'est produit sur 300 ans, 400 ans, 500 ans. Donc, après, on fait un ratio avec la quantité de vases qu'on trouve, etc. Mais quand on est face à ces vases, travailler le granit, ce n'est pas du tout la même... On ne travaille pas le granit de la même manière qu'on travaille l'albâtre, donc on travaille le calcaire et ça, il n'y a que des tailleurs de pierre qui peuvent déterminer ça. Quand on est face à un vase de granit et que ce vase de granit présente des courbes qui semblent être quasi parfaites, c'est-à-dire quasi parfaites, on va être en symétrie, on va avoir un... Ça va être complètement circulaire, centré, ce n'est pas de travers et on voit, il y a des vases qui se distinguent clairement du lot par rapport à d'autres. Il y en a d'autres qui sont des copies, qui ont l'air des copies plus tardives et ceux-là sont très précis. Quand on voit ça, on se pose la question de savoir avec quels outils ça a pu être fait. Mais déjà, de se poser la question de savoir avec quels outils, c'est déjà ne pas admettre que ça puisse être avec les outils qui sont donnés pour cette époque-là. Et pourquoi on se pose cette question-là ? Parce qu'à force, quand on sait ce que ça représente que de tailler du granit, à un moment, la question, elle est légitime aussi. de se dire après tout, ça a été... Aujourd'hui, nous, on peut couper le granit en l'abrasant, en l'usant, en le scillant. On peut le couper avec de l'eau sous haute pression. On peut le couper avec des instruments soniques qui, eux, ne vont pas être sur de l'abrasion, qui vont par résonance casser les cristaux et vont faire qu'on va arriver à un principe de découpe. Après, on peut le tailler, on clive, c'est-à-dire que c'est des plans pour du granit, on met des coins, on tape dessus et si les coins sont bien positionnés dans le sens de la roche parce que les roches ont un sens, on va sortir une plaque entière qui va donner une surface qui va être quasi plane, qui ne sera pas complètement plane mais quasi. C'est-à-dire qu'il y aura très peu de travail après à faire derrière. Ça, c'est un travail de carrier. Nous, face à ça, on se dit et si ça avait été fait autrement parce que ça, c'est les techniques qu'on connaît aujourd'hui mais il y a peut-être d'autres techniques, il y a peut-être d'autres possibilités d'arriver à ça. Peut-être que c'est l'utilisation, je ne sais rien, je ne vais rien dire comme ça, c'est vite qu'on dise quelque chose mais il y a peut-être des choses qu'on n'a pas découvertes et que nos anciens à un moment ou à un autre ont trouvé une technique super simple pour faire ça et qui leur a permis de réussir à faire des vases qui sont quasi symétriques. Donc nous, quand on va faire appel à des tailleurs de pierre, on n'attend pas que les tailleurs de pierre nous confirment que ça a bien été fait avec un burin de cuivre, on préfère leur poser le truc et leur dire d'après toi, ça a été fait comment ? Et si on pouvait ne pas donner de date en disant on a ce vase et s'il dit ça, ça a été fait avec des machines, ça ne fait pas de doute possible ? Ah non, ça ne fait pas de doute possible. Bon, là, la seule chose qui pourrait l'empêcher de dire ça, c'est qu'on lui dise ce vase, en fait, c'est un vase qui date de Saqqara et là, je ne peux pas dire la même chose. Voilà. Donc on a une approche qui est un tout petit peu différente et on essaye de vraiment faire la table rase. Alors ça ne veut pas dire qu'on envisage que c'est la Confédération Galactique avec des machines au laser qui ont découpé ces choses-là mais simplement de pouvoir envisager qu'il y ait pu avoir des techniques plus élaborées dans un passé lointain, des poches de savoir et de réalisation et qu'on puisse sortir du sempiternel sens du progrès qui va globalement de la roue pour arriver au smartphone aujourd'hui sans interruption en progression constante. Et il y a des exemples qui nous montrent qu'il y a beaucoup beaucoup de savoir qui a été perdu dans le monde. Et l'un des exemples justement c'est Barabar, les grottes de Barabar. Donc vous avez réalisé un documentaire récemment sur ce sujet. Donc peut-être quelle a été l'origine de ce projet ? Comment vous avez conduit vos recherches et puis peut-être qu'est-ce que ce site finalement ? Alors la chose c'est que j'ai vu une photo il y a une je ne sais plus combien de temps maintenant sur Internet et il se trouve que Jérôme mon partenaire avec qui je travaille il avait vu lui aussi de son côté mais c'était il y a très très longtemps sur Internet ces deux photos qui montraient l'extérieur de Vapiaka donc avec l'entrée qui est creusée et l'intérieur avec ses parois complètement lisses comme des miroirs et surtout géométriques. Et donc Barabar c'est des grottes en Inde c'est ça ? C'est des grottes en Inde voilà. Mais à cette époque-là je ne savais même pas que c'était des grottes en Inde. Mais vu cette photo-là en disant tiens il vit un jour un jour il faudra aller faire un tour là-dessus. Et c'est en faisant Bâtisseur de l'Ancien Monde que l'idée est revenue tiens allons explorer ça. Alors on y va un peu le nez au vent parce qu'on ne le connaissait pas j'avais eu quelques quelques écritures mais pas hyper convaincants en tout cas ça ne permet pas de se faire une idée à un moment il faut aller sur place parce qu'une photo on peut la prendre d'une certaine manière une manière ou d'une autre c'est pour ça qu'on a essayé d'être très exhaustif dans le film et puis de tout montrer et donc au moment où on est arrivé là-bas en 2017 c'était en janvier 2017 ben là ça fait un choc parce que habitués qu'on était à voir de la roche taillée un petit peu partout on n'avait jamais vu quelque chose de pareil et les seules surfaces de granit qui s'apparentaient de près ou de loin à ce qu'on trouvait à l'intérieur de Barabar c'était les cuves du Sérapéum en Égypte donc sur le site de Saqqara où on a des box de granit qui font plusieurs dizaines de tonnes qui ont été mis sous terre donc avec des couvercles et l'intérieur a été découpé c'est des blocs ce qui a été enlevé c'est parallélépipédique c'est polymiroir et c'est juste extraordinaire oui parce que là ces grottes entre guillemets ont été vraiment creusées enfin c'est on a creusé dans le granit on est à l'intérieur de rochers de granit énormes dans lesquels on a découpé des entrées et ensuite ils sont rentrés alors je dis on c'est pas nous ils sont rentrés et ils ont fait des volumes qui sont en apparence simples donc voilà ce qu'on découvre on découvre des formes avec des voûtes des parois un peu inclinés c'est très étonnant très peu de lumière à l'intérieur pour pas dire pas du tout et un effet sur le son sur la voix parce que d'abord c'est notre propre voix très étonnant vraiment déstabilisant même et donc là on essaye de les mesurer on essaye de de voir donc passe le rugosimètre on se rend compte que c'est incroyablement lisse on essaye de les mesurer mais comme les parois sont inclinées de part et d'autre on met le télémètre il vient taper un peu plus bas en face donc on se dit c'est pas très sérieux on va être obligé de tricher le télémètre déjà que parfois on nous reproche de pas faire des vraies campagnes de métrologie parce que quand on mesure on se contente pas simplement de faire une mesure et de dire regardez ça fait tant on fait une moyenne de mesure tout autour et ainsi de suite et on fait un grand nombre de mesures pour vérifier tout ça mais on n'est pas métrologue ça prend beaucoup de temps on n'a pas toujours on n'a pas le le temps les moyens de rester aussi longtemps qu'on le voudrait sur les sites donc là on se dit il y a un truc il y a un truc bizarre quand même et ça nous reste dans la tête on se dit qu'il faudrait y retourner pas prévu d'y retourner pendant BAM puisque c'était pendant le film on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et c'est la première séquence qu'on voit à l'intérieur de BAM et d'ailleurs qui se termine en disant convaincu qu'il faudrait y retourner parce que là on avait vu nos rugosimètres on avait vu toutes sortes de choses on en avait suffisamment pour que ça nous ait interpellé et il se trouve qu'il y a eu la possibilité de faire des scans 3D et que j'ai demandé parce qu'on n'avait plus du tout d'argent pour le budget du film et donc j'ai demandé à cette boîte ils ont dû se prendre un peu d'affection pour nous et ils nous ont fait un super tarif qui reste quand même très cher parce que c'est des techniques qui sont coûteuses et on a embarqué l'opérateur le scan 3D et on est partis là-bas et on a passé trois jours à faire ça pendant qu'on a fait des expériences d'enregistrement sonore aussi on commençait les recherches sur l'acoustique et donc on n'était pas loin il y a eu une première version qui était la version bêta de BAM et qui a été complètement modifiée après et changée et on arrivait à la fin de ça et là on a GP qui nous donne les premières planches et qui nous dit c'est symétrique les chambres sont symétriques on avait déjà été confrontés au concept de symétrie avec les statues et les têtes de Luxor on n'avait pas eu de scan 3D à l'époque et le chercheur américain qui avait l'ingénieur qui avait travaillé dessus n'avait pas de scan 3D parce que ça n'existait pas cette technologie au moment où il y était allé il avait fait il avait travaillé avec des appareils photos et ensuite réinterprété par ordinateur des logiciels spécialisés pour ça et donc là on voit que c'est symétrique et on se rend compte que c'est bizarre on voit que c'est vraiment parce qu'à la base c'était des vraies portions de cercles c'est ce qui était sorti tout de suite le travail n'avait pas été poussé on ne s'était pas rendu compte que les courbes étaient beaucoup plus complexes et donc on a 2-3 informations qui sortent comme ça et qui nous disent voilà mais c'est étonnant symétrique et ça veut dire que ces gens-là rentrent à l'intérieur et en plus de faire des formes qui sont quand même des formes géométriques assez étonnantes complètement dépourvues d'inscriptions de représentations d'icônes religieuses de statues de quoi que ce soit donc très très austères et maintenant c'est symétrique mais ce qui nous manquait et c'est ce que m'avait dit un astrophysicien d'ailleurs que j'avais croisé au CNES et qui m'a dit qu'il avait été très très interpellé par les chambres de Barabar ça c'était après BAM et il m'avait dit mais moi je suis un scientifique je mange de la data donc tu dis que c'est symétrique je veux savoir à quel point c'est symétrique je veux qu'on quantifie cette symétrie je veux savoir les marges d'erreur etc. et donc c'est ça il nous a fallu un petit peu de temps pour financer ce rapport on a eu le rapport d'analyse de scan et quand on a eu ça ben là tout a changé parce que là on était face à des nouvelles informations complètement inédites et alors c'est-à-dire est-ce que vous pourriez un peu détailler ces résultats est-ce que vous vous dites quand même que c'est un des sites les plus énigmatiques du monde dans votre documentaire si ce n'est peut-être le plus énigmatique il est beaucoup moins spectaculaire que la Grande Pyramide parce que parce que la Grande Pyramide c'est comme je le disais 230 mètres de côté 140 mètres de hauteur l'équivalent de 2 millions de blocs de pierre enfin ce chantier pharaonique c'est le cas de le dire là c'est simple en apparence mais justement c'est pour ça qu'on a consacré un film entier c'est que on n'a aucun point de comparaison ces chambres-là sont uniques au monde il n'y a aucun autre endroit au monde où on a approché de près ou de loin ce qui a été fait à Barabar et à Nagarjuni on a des formes géométriques qui sont simples en apparence mais en réalité complexes qui nécessitent ne serait-ce qu'en trois dimensions pour matcher plusieurs formes ensemble comme des formes d'ellipsoïdes donc des sphères écrasées ou plusieurs sphères de diamètres différents et pour pouvoir les jointer sans qu'on sente la jonction entre les deux c'est pas évident déjà en théorie c'est pas évident dans la pratique c'est encore plus difficile parce qu'il nous faut des gabarits spéciaux à partir du moment où c'est plus quelque chose de circulaire c'est des gabarits qu'on doit utiliser mais ce qui les rend sidérante c'est qu'en fait elles ont été réalisées avec une précision moderne c'est qu'on a des variations de l'angle de quelques dixièmes de degré sur 5, 6, 7, 8 mètres de longueur on a des formes qui se répètent qui sont en miroir on a les parois qui sont inclinées les grandes parois aux alentours de 87 degrés les petites parois sont inclinées avec des angles différents en fait on n'a que des spécificités techniques on a l'impression que ce site a été fait par des ingénieurs et non pas par des artisans des artistes évidemment c'est du travail de taille de pierre donc il y a des tailleurs mais des tailleurs qui ont travaillé comme s'ils avaient un cahier des charges et comme s'ils étaient pilotés par des ingénieurs on a l'impression et c'est ce que dit un tailleur de pierre dedans il dit on ne travaille pas pour contenter l'œil travailler pour contenter l'œil ça veut dire que c'est beau c'est plaisant mais si on commence à mettre des outils de mesure pour vérifier les angles etc on va se rendre compte que c'est un petit peu de travers c'est pas complètement parallèle ou ce genre de choses or là lui il dit ah non non mais c'est pas du travail pour contenter l'œil c'est du travail technique donc c'est un objet technique voilà et vous dites notamment qu'il y a une réverbération sonore de 70 secondes à certaines fréquences dans la grotte ce qui est exceptionnel est-ce que dans une toute petite en plus c'est Vadatica c'est une chambre qui fait 4 mètres et quelques de longueur donc 4 ou 5 mètres donc c'est vraiment très petit elle a une forme qui est arrondie quand on la regarde de dessus elle ressemble à un esquimau elle est assez dingue celle-là elle est très très étonnante et on ne s'attend pas dans un volume aussi petit à avoir une réverbération qui dure 70 secondes à titre de comparaison c'est entre 10 et 15 secondes à Notre-Dame qui a un volume gigantesque là on est sur quelque chose qui ne paye pas de mine en plus alors c'est dans les fréquences graves ça c'est assez sidérant mais l'expérience sonore à l'intérieur de ces chambres elle est vraiment stupéfiante je suis allé à l'abbaye du Toronnet ou le monastère ? l'abbaye du Toronnet je crois qui est dans le sud de la France qui est réputé comme étant un des lieux les plus magiques pour chanter avec des chants grégoriens etc bon bah oui c'est joli mais c'est pas Barabar quoi c'est Barabar c'est autrement plus on a l'impression Barabar que c'est la quintessence des temples anciens parce que les anciens sont préoccupés de son depuis longtemps les grecs avec leurs amphithéâtres les romains pareils c'est dans les grecs avec leurs temples les romains avec leurs amphithéâtres on est vraiment dans une gestion de l'acoustique on faisait des spectacles qui pouvaient être entendus par tout le monde sans micro donc ça a toujours intéressé le son mais Barabar on a l'impression que c'est tous ces temples qui sont immenses décorés etc qu'on a pris non le principe sonore la quintessence et que c'est juste ça qu'on a fait alors ça ça a été fait avant et c'est peut-être ce qui est ce principe là qui sont ensuite développés dans les temples j'en sais rien mais oui oui l'expérience sonore elle est très étrange très étonnante la voix revient amplifier très fortement parfois c'est plus 60% pour sa voix et quand on est sur les fréquences résonantes quand on tombe sur les fréquences résonantes des volumes on peut entendre les harmoniques de sa propre voix donc des notes de musique aiguë dans sa propre voix en fait on entend sa voix comme aucun autre endroit au monde et donc c'était certainement peut-être conçu pour pour cela alors c'est toujours difficile effectivement l'explication traditionnelle c'est que c'était des grottes pour s'abriter de la pluie ou ce genre d'explication vu les résultats que vous avez trouvés qu'est-ce que vous en pensez ? déjà il y a deux sites il y a le site de Barabar et le site de Nagarjuni sur le site sur ces sites-là on a des petites plaques alors ce ne sont pas des petites plaques parce que c'est gravé directement dans la roche à l'extérieur des rochers de granit il y a des inscriptions qui ont été faites qui sont vraiment pas propres pas professionnelles c'est-à-dire que les tailleurs de pierre disent ceux qui ont fait les inscriptions ne savaient pas sculpter c'est un métier c'est une discipline et ça on peut le voir en Égypte par exemple on peut le voir à d'autres endroits où il y a du sanskrit qui a été gravé c'est magnifique là c'est pas le cas c'est pas très beau les lettres les profondeurs sont pas constantes il n'y a pas de technique en fait il n'y a aucune technique donc il dit que ça a été fait par celui qui en parle sur place il dit que ça a été fait par quelqu'un qui ne maîtrisait absolument pas la gravure parce que si on maîtrisait un minimum la gravure un peintre reconnaît un autre peintre n'importe où dans le monde et à n'importe quelle époque voilà un graveur voit que ce n'est pas un graveur qui a fait ça donc ça paraît surprenant d'avoir autant de soins pour des volumes avec des formes complexes avec un souci du détail qui fait que c'est travaillé et ça semble être enfin c'est travaillé avec une précision moderne on ne sait pas maintenant comment ça a été fait et à l'extérieur de trouver ça écrit c'est un peu comme si on avait je ne sais pas moi une Ferrari et puis qu'on écrit Ferrari à la pointe de couteau à l'arrière c'est un peu bizarre c'est gâcher le travail et donc sur les chambres à Barabar il n'y a pas de fonction qui est donnée pour ces chambres on dit que c'est le roi qui l'offre donc à sa douzième année de règne c'est-à-dire que douze ans après être rentré en fonction le roi Ashoka offre cette chambre à la secte des Agivica qui est une secte religieuse et de mendiants ascètes qui vivaient plutôt nus qui avaient des pratiques très c'était beaucoup dans l'ascèse donc qui vivaient dans le dénuement total et c'est en quelle année ça selon la narration il y a 300 ans avant notre ère donc il y a 2300 ans à peu près et ensuite on a le site de Nagarjuni sur lequel il y a d'autres inscriptions qui sont faites qui sont dans le même langage la même langue qui est le Brahmi et là en revanche sur celle-là il est donné une fonction c'est-à-dire qu'il est dit que c'est d'Asharatha donc le fils ou le petit-fils d'Ashoka on n'en sait rien puisque tout ça ça a été effacé pendant près de 2000 ans le fils ou le petit-fils d'Ashoka qui lègue ses chambres aux Agivica pour qu'ils puissent se protéger des intempéries donc au moment de la saison des pluies la mousson le simple fait qu'on écrive ça soit on est dans une écriture symbolique et on est en train de nous parler de la mousson parce qu'on nous parle d'astronomie ou quelque chose comme ça ou j'en sais rien ou ça se réfère à quelque chose dont on a perdu la référence aujourd'hui mais quelque chose de sacré de grandiose parce que c'est un cadeau royal à une secte religieuse donc on s'attend à ce qu'il offre autre chose qu'un abri ou alors un abri divin un abri sacré ou quelque chose ce qui n'est pas le cas dans la manière dont c'est formulé et surtout on se dit que nous on s'est placé sur puisqu'il est difficile de déterminer les outils on se dit ok utilisons la cohorte des outils rudimentaires les pics des ciseaux et puis ensuite on vient polir derrière ça représente un travail de titan une chambre c'est minimum 10 ans selon les tailleurs de pierre qui ont l'habitude de tailler donc ils savent et avec les outils modernes non même avec des outils anciens ils savent et dans l'avancée du travail ils ont du mal à estimer parce qu'en fait dégrossir la forme ça peut aller relativement vite on ne sait plus je ne sais plus combien c'est un mètre cube par temps ça peut aller relativement vite en revanche passer d'une forme dégrossie à ces formes symétriques dans la longueur dans la largeur qui polimiroire les angles respectés cette précision là donc là c'est autre chose et là on ne sait pas combien de temps il faut pour arriver pour passer de l'une à l'autre mais si des contemporains de ce chantier se rendent en compte des chantiers que ça représente c'est des tailleurs de pierre qui travaillent pendant 10 ans au même endroit et qui vont travailler avec une finition qui va être comme ça la symétrie donc ça nécessite vraiment un soin très particulier s'ils écrivent que ce sont simplement des abris contre les intempéries alors qu'une seule cavité aurait suffi c'est qu'à notre sens quand ces inscriptions ont été écrites on avait déjà on n'était déjà pas contemporains du chantier ça c'est probablement il y a d'ailleurs l'indologue qu'on interroge dans le film qui lui pense que les inscriptions ces inscriptions là sont postérieures et donc les grottes dateraient de bien avant ou en tout cas une période dont on ne connaît pas l'origine c'est ça c'est très difficile d'estimer puisqu'on ne peut pas dater la taille d'une roche donc on peut dater le gisement de granit là on peut savoir de quand il date et en revanche le moment où ça a été taillé là ça on ne peut pas le faire donc ce qui pourrait nous permettre de tailler c'est de retrouver les gravats et les gravats qui doivent probablement être dans le sous-sol quelque part parce que ça représente quand même une bande qui fait 100 mètres de longueur sur 14 mètres de largeur sur 1 mètre de hauteur pour les 7 chambres s'il y en a 5 terminées et 2 qui sont inachevées donc ce volume là devrait se trouver quelque part et si on avait la possibilité de localiser au GPR donc les outils qui vont nous permettre de scanner le sous-sol sans creuser donc du coup c'est pas destructif c'est ça qui est bien si on avait la possibilité de retrouver ces gravats et que alors tout ça doit être fait dans les règles de l'art c'est pas nous qui ferions ce genre de choses c'est en passant par l'UNESCO avec le gouvernement indien des archéologues sur place il faut que tout soit protégé qu'il n'y ait aucune pollution les archéologues sont recouverts de combinaisons il faut qu'il n'y ait aucune pollution organique et là à ce moment là si on arrive à trouver de l'organique au milieu des gravats on pourrait avoir une idée de datation et savoir à quel moment ces gravats se sont retrouvés sous la terre et puis ensuite on pourrait aussi en analysant les surfaces peut-être essayer de déterminer quels sont les matériaux qui ont été utilisés pour les tailler ça ce serait pas mal et ça la société Léica elle est prête à nous suivre pour faire ça donc il y a juste des autorisations à mettre en place et voilà on verra si on peut le faire si on trouve ces gravats maintenant ils sont forcément quelque part et on se dit qu'ils ne vont pas aller les jeter à 10 kilomètres donc il y a cette histoire de datation qui est complexe et puis surtout il y a le fait qu'on parle de trois chambres il faut essayer pareil de bien remettre dans le contexte quand l'inscription dit que le roi d'Acharata les lègue dès son arrivée sur le trône donc s'il lègue les chambres de Nagarjuni le deuxième site dès son arrivée sur le trône ça veut dire que les chambres ont été faites avant qu'ils soient sur le trône et celui qui précédait c'était Ashoka donc ça a été fait durant le règne d'Ashoka donc les cinq chambres les sept en tout mais les cinq terminées ont été faites durant le règne d'Ashoka qui est de 28 ans donc quand on dit 10 ans ça veut dire qu'il faut avoir des équipes qui sont suffisamment importantes pour faire des chambres en parallèle que ce que nous ont appris les tailleurs de pierre il faut avoir des tailleurs de pierre gauchers aussi pourquoi ? parce qu'il y a certains endroits comme on est en intérieur on ne peut pas taper de la main droite on est obligé de taper de la main gauche pour avoir l'angle parce que tu vas taper la surface de cette manière là c'est des détails mais ils découvrent plein de choses et d'ailleurs je vais faire peut-être un petit coup de pub parce que le film il est en accès libre sur Youtube on le mettra le lien en description de la vidéo quand c'est gratuit c'est toi le produit donc il est monétisé maintenant pour ceux qui veulent voir sans pub et qui aiment ce qu'on fait et qui ont envie de nous aider à financer la suite et financer nos recherches parce qu'en fait on finance nos recherches par le biais de la production de films ça c'est inversé moi j'étais cinéaste au début de plus en plus on devient chercheur et donc du coup on a une plateforme de streaming donc on donnera le lien aussi et là on peut voir le film sans pub et on peut voir surtout des bonus qu'on met à côté et notamment là on a les visites des six chambres six visites de chambres en compagnie du tailleur de pierre qu'on a amené sur place et qui lui d'ailleurs a pu déterminer en passant sa main sur le Porsche que le Porsche sur une des chambres la seule chambre à posséder un Porsche est un ajout ultérieur la question se pose de savoir pourquoi il n'y a même pas de tailleurs de pierre qui sont venus avant pour le faire mais ça ça ne nous regarde pas mais donc voilà l'expertise des tailleurs de pierre est vraiment très 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 intéressante donc pour ceux qui ont envie peuvent voir ces visites là et notamment ce que j'ai dit les jonctions de différentes formes quand le tailleur de pierre passe sa main dans la chambre de Valatica et il dit mais c'est incroyable je ne sens rien et il est sidéré et quand on a un tailleur de pierre de 40 ans de métier qui est sidéré et qui ne sait pas s'expliquer ces choses-là et qui parle avec beaucoup d'humilité ça fait plaisir par les temps qui courent où tout le monde tient la vérité mais est-ce qu'avec les techniques de l'époque c'est plausible de réaliser ce travail-là ou est-ce que par exemple avec les techniques modernes enfin est-ce qu'il faudrait les techniques modernes pour ça qu'est-ce que les tailleurs de pierre disent par rapport à la plausibilité que cela soit réalisé avec les outils de l'époque les tailleurs de pierre ont envisagé des outils mécaniques mais des outils mécaniques ce n'est pas une ponceuse black et d'équerre avec un câble et une prise peut-être des balanciers avec des percuteurs pour justement pouvoir expliquer il y en a quelques-uns d'entre eux pour pouvoir expliquer la régularité il y en a d'autres qui disent je ne sais pas comment ça a été fait il y en a qui disent c'est impossible et même encore aujourd'hui ça serait impossible de faire c'est difficile on n'a aucun point de comparaison il n'existe pas on a demandé on s'est renseigné les tailleurs de pierre sont très au fait de tout ce qui a été construit en pierre taillée dans la pierre un peu partout dans le monde parce qu'il y a beaucoup d'échanges culturels depuis longtemps donc on leur a demandé s'ils connaissaient une surface de granit de 8 ou 10 mètres carrés une paroi verticale pas inclinée déjà mais une paroi verticale qui avait été dressée et polie ça n'existe pas et en plus ça serait à l'extérieur et à l'extérieur c'est beaucoup plus facile qu'à l'intérieur parce qu'il y a d'autres problèmes qui viennent quand on est à l'intérieur c'est la poussière qu'on peut calmer en mouillant mais plus on mouille plus c'est humide il fait chaud donc c'est des nids à bactéries il fait sombre il n'y a pas beaucoup de lumière quand on met des gens d'ailleurs d'ailleurs le pierre le dise on ne peut pas travailler à 10 là-dedans enfin au bout de deux heures il faut sortir il faut ventiler le ventiler c'est compliqué parce qu'on a une seule ouverture donc voilà c'est pas si simple que ça maintenant donc ça reste des énigmes en fait ça reste des énigmes on pense et c'est ce qu'on dit dans Barabar que c'est la main de l'homme qui guidait les outils donc ce sont des outils des outils portatifs pas forcément de Burin ça peut être d'autres d'autres procédés d'autres peut-être qu'ils ont réussi à mécaniser certaines parties à mécaniser comme je le disais c'est peut-être tout simple ça n'était pas obligé de partir sur des formes d'énergie complexe c'est difficile de savoir on a comme comme c'est difficile de déterminer les outils comme ça sans avoir pu faire d'analyse de surface pour savoir les résidus de métaux ou de minéraux éventuellement qui sont présents dans le poli si on peut en trouver toutes ces petites traces parce qu'aujourd'hui il existe des microscopes qui sont plus optiques évidemment mais qui sont capables de vraiment de rentrer dans la matière et de déterminer ce genre de choses mais c'est des matériels qui ne bougent pas qui sont dans des labos et qui sont il y a un transportable donc les chambres aussi sont un transportable il va falloir attendre d'avoir du matériel portatif qui permette de faire ça ou de relever ça ne va pas tarder arriver ça va tellement vite et là on aura peut-être une petite idée mais faire de la rétro-ingénierie pour savoir comment ça a pu être fait avec quels outils c'est difficile maintenant je disais à l'intérieur de Pierre ah bah oui mais aujourd'hui ça serait simple on aurait un bras robotisé qui viendrait à l'intérieur et il m'a dit non 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 ça serait pas si simple que ça détrompe-toi parce que bon d'abord il faudrait si on faisait ça il faudrait qu'on ait des machines qu'on puisse démonter et remonter à l'intérieur vu la largeur des portes on ne pourrait pas passer on ne peut pas passer de grosses machines dedans et ensuite il disait moi quand je travaille avec des machines parce que aujourd'hui ce tailleur de pierre qui lui travaille à la main il a pour toutes ses commandes des machines le gars dit tu passeras à l'atelier l'atelier c'est un hangar qui fait 3000 mètres carrés donc ils sont vraiment beaucoup d'humilité et ils font énormément de choses de découpes de roches et tout donc aujourd'hui ils travaillent beaucoup avec des machines à commande numérique mais il me dit on travaille dans le sens de la gravité c'est à dire que les fraiseuses elles viennent et elles viennent découper comme ça quand on polie c'est pareil notre plaque qu'on va mettre dessus ou les disques ou tout ça ça va venir dans le sens de la gravité donc on va profiter du poids qui va venir appuyer oui c'est pas des parois poli en vertical ou des voûtes c'est encore plus complexe là parce qu'il faut des pattes abrasives et forcément la gravité les fait tomber il faut tenir les outils enfin voilà c'est un travail et là quand vous dites poli c'est vraiment poli c'est à dire dans le documentaire on voit bien que c'est une surface c'est presque du vert c'est presque du vert ça il y a des comparatifs on l'a fait je ne veux pas donner les chiffres parce que ça ne parlera à personne dans le rugosimètre alors après tous nos rapports sont en accès libre sur notre site en open source parce que le but il est justement que ça se répande et qu'il y ait un maximum de gens qui puissent avoir accès aux données et donc ça c'est baminvestigation.com voilà il y a du coup les rapports les relevés rugosimètres et tout ça et le fait est je poursuis avec ça et je lui disais mais on peut avoir un bras avec une foreuse elle me dit non quand on travaille dans le sens de la gravité c'est ok mais si tu travailles en latéral plus ton bras va être long plus il va vibrer plus il vibre moins il est précis or ce qu'on observe c'est très précis donc on peut pas travailler de cette manière là donc il faut vraiment des outils être très proche il faut pas qu'il y ait trop de déports il me dit travailler dans le sens inverse de la gravité c'est compliqué c'est vraiment compliqué donc évidemment que si on voulait à notre époque tailler ces roches là dans du granit il y a un tailleur de pierre qui nous a annoncé des chiffres mais astronomiques au niveau du prix donc c'est combien ? il parlait en centaines de millions alors on a du mal à se représenter mais parce que la machine etc c'est énorme des tailleurs de pierre pourraient peut-être être capables de le faire à la main comme ça aujourd'hui parce que il y a aussi une chose qu'il faut dire selon l'histoire ces chambres seraient les premières les dernières puisqu'on n'en a pas d'autres il n'y a pas d'autres d'équivalent sur la planète elles seraient les premières on aurait eu l'idée le roi aurait voulu qu'on fasse des chambres il aurait demandé à ce qu'on fasse des chambres on aurait fait des chambres et voilà terminé les tailleurs de pierre sont unanimes c'est impossible de se lancer dans un tel chantier si on ne l'a pas déjà fait avant ce qu'on observe là c'est une maîtrise à tous les niveaux au niveau de la conception au niveau de la réalisation c'est quand je dis au niveau de la réalisation et je mettais un petit temps c'est parce que la réalisation elle se fait en plusieurs étapes et il y a plusieurs métiers qui rentrent en ligne de compte il y a un métier de carrier les carriers donc c'est dans les carrières c'est ceux qui enlèvent les blocs donc c'est ceux qui vont venir enlever les gros blocs de matière pour dégrossir ensuite il y a des métiers de tailleur parce qu'ils vont venir avec des burins pour affiner de plus en plus là quand on a des coups de pique qui vont faire des saignées ils vont venir rabattre tout ça puis petit à petit de plus en plus se rapprocher de la forme et puis ensuite il y a des gens qui vont venir polir derrière mais il va y avoir ceux qui vont vérifier et on est obligé pour faire des chambres symétriques à l'intérieur de volumes de gradites on est obligé de vérifier en permanence parce qu'on travaille à l'intérieur d'une matière qu'on est en train d'éviter donc si on va trop loin c'est fini alors tout est symétrique c'est ce qui rend extraordinaire d'ailleurs la précision et ça va même plus loin c'est que les volumes sont ceux qu'ils voulaient faire les volumes ne sont pas on pourrait dire tiens mince on s'est raté ici on va agrandir un peu ici donc on va agrandir de l'autre côté puisqu'on veut que ça soit symétrique déjà il faut qu'on nous explique ça mais c'est absolu donc là on décide de prolonger la paroi de creuser la paroi de 1 cm en plus on va être obligé de le faire de l'autre côté ok mais à ce moment là on va changer le volume or les volumes sont coordonnés entre eux et là c'est là que ça pose vraiment question parce que depuis tout à l'heure on parle de la manière de le faire les outils etc en restant dans les clous des outils qui sont supposés être ceux qui étaient disponibles à cette époque là mais maintenant de l'autre côté c'est le savoir à mettre en oeuvre pour deux choses la première c'est que on a des volumes de chambres donc c'est des chambres avec des parois inclinés et avec des voûtes qui sont faites parfois par plusieurs portions de cylindres ou d'ogives parce qu'on a une voûte qui est très légèrement en cloche par exemple donc ça c'est assez compliqué à calculer au niveau des volumes mais normalement ce qu'on fait c'est qu'on fait des portions de volumes simples qu'on met et donc on a une portion d'ogive une portion de cercle et on prend les formules qui correspondent à ça on additionne toutes ces portions de volumes et on a le volume mais là le problème qui s'est posé au concepteur il est autre il est que si je veux avoir un volume donné je veux que par exemple ma chambre fasse 200 mètres cubes ils n'étaient pas un mètre cube à cette époque là mais je veux qu'elle fasse 200 mètres cubes et bien à ce moment là je vais être obligé de déterminer chacune des dimensions de la chambre chacun chacun des arcs de cercle de tout déterminer pour donner ça au tailleur de pierre en leur disant ta hauteur c'est ça tu ne varies pas tu ne bouges pas ta tolérance c'est plus ou moins de 2 millimètres c'est tout mais tu ne peux pas aller au-delà de ça et être capable de déterminer toutes les dimensions c'est à dire sur le papier déterminer toutes les dimensions pour que ça fasse un volume donné c'est extrêmement complexe on est dans un niveau mathématique là qui est très au-delà même si on sait que les indiens étaient très forts en mathématiques on est à haut niveau là et la deuxième chose c'est qu'on a trois chambres qui présentent une fréquence de résonance qui est 34,4 hertz et il se trouve que ça ça a été déterminé à partir des enregistrements sonores d'éclatements de ballons qui sont faits selon un protocole spécial dans les chambres et ça leur donne des informations ça donne des informations aux acousticiens qui ensuite se servent de ces enregistrements là parce que ça stimule je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est très spécifique dans le son leur jargon et tout mais ça leur donne un enregistrement un son un échantillon qui leur permet de déterminer beaucoup beaucoup d'informations à partir de ça parce que c'est une explosion c'est très court et c'est très large on est un ingénieur du son ah ok ok et donc donc à partir de ça on a déterminé que c'est que la première fréquence de résonance commune à trois chambres 34,4 hertz et il y en a une quatrième où on est à 34,5 hertz on a 0,1 hertz d'écart mais comme on n'était pas sûr de la température et que la température influence les mesures on l'a mise de côté celle-là et on en a gardé trois mais ces trois chambres elles ont des volumes qui sont très différents on a Vapillaka et Gopika Vapillaka est toute petite elle est toute petite elle fait 5 mètres de longueur mais elle a ses parois inclinés et elle a une voûte et l'entrée qui se trouve sur le petit côté et Gopika elle fait 13 mètres de long donc on est beaucoup presque trois fois à la longueur elle est complètement courbe partout il n'y a que des courbes à l'intérieur et elle a un volume qui est beaucoup plus important et pourtant les deux vont présenter cette même fréquence de résonance alors des fréquences de résonance il y en a pas mal à l'intérieur c'est pas juste une fréquence mais en dessous de 50 hertz il y en a très peu dans Vapillaka il n'y en a qu'une seule dans Vapillaka il n'y en a qu'une seule dans Gopika on est à 5 ou 6 je ne me souviens plus fréquences en dessous de 50 hertz la probabilité pour qu'on ne tombe pas à hasard là-dessus elle est à exclure donc ça signifie quoi que ces gens-là étaient capables dès la conception d'anticiper la fréquence sonore qui allait être produite par le volume ça montre quoi une fois de plus qu'on les maîtrise on sait exactement et on sait le faire et que les chambres de bar à bar c'est pas un coup d'essai c'est-à-dire qu'on fait ça depuis très longtemps qu'on maîtrise parfaitement ça avec un niveau de savoir qui est très au-delà de celui qu'on suppose la question c'est d'où ça vient et quelle fonction pour tout ça voilà donc maintenant et j'ai fait une grande digression pour deux choses d'un côté ça nous amène sur le savoir mathématique et sur l'acoustique mais de l'autre côté c'est par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure de dans la je ne veux pas dire dans la difficulté de taille c'est-à-dire que quand on est à l'intérieur de ces volumes on se dit combien de temps il faut est-ce que les compagnons aujourd'hui ou est-ce que les tailleurs de pierre seraient prêts à refaire ça le problème c'est que les tailleurs de pierre ils sont départ arrêtés là il faudrait d'abord qu'ils apprennent les techniques qu'ils développent les techniques et qu'ils deviennent experts en réalisation de chambres pour que ensuite l'expérience elle vale la peine parce que là aujourd'hui soit on considère qu'à l'époque les tailleurs de pierre ont appris ça donc sur une génération à peu près ils ont appris ça ils ont été capables de le faire et ensuite pour des raisons X plus personne n'a jamais refait ça derrière donc ces gens-là avaient cette spécificité-là parce que si c'était si simple que ça cette constante elle se retrouverait au moins en Inde où on a continué à construire et à tailler dans le granit dans le basalte et un peu partout et même pas un siècle après les chambres de Barabar la date supposée des chambres de Barabar on a des réalisations qui sont des réalisations qui contentent l'œil mais qui ne sont pas des réalisations qui sont faites selon les mêmes critères avec la même précision la même rigueur et le même travail donc ça veut dire que c'est quelque chose de pas simple à réaliser et surtout ce que nous disent les tailleurs de pierre c'est là les types du début jusqu'à la fin maîtrisent parfaitement le process donc tout ça vient rajouter à la complexité où sont les précédentes où sont tous les chantiers les endroits les ateliers dans lesquels les tailleurs de pierre se sont formés pour obtenir cette maîtrise où ça se trouve puisqu'il n'y a nulle part ailleurs sur la planète de connus en fait il y en a forcément d'autres elles sont forcément quelque part elles sont peut-être sous terre donc c'est peut-être beaucoup plus ancien que ce qu'on pense et c'est ça qui expliquerait qu'elles sont sous terre ou sous la mer parce que quand on a vu BAM on sait qu'il y a une catastrophe il y a 13 000 ans on en reparlera justement plus tard mais donc la question tu as une question peut-être je voulais vous poser juste la question par rapport aux 70 secondes est-ce que vous avez un peu investigué la question de savoir s'il y avait d'autres lieux qui avaient une résonance aussi longue de cette taille-là connue actuellement alors pas à notre connaissance mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas on fait des chambres réverbérantes pour justement pour tester l'absorption des matériaux quand on fait des chambres réverbérantes donc avec une très très grande réverbe on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de résonance on casse la résonance alors qu'à barre à barre c'est de la réverbération et de la résonance en même temps donc c'est pour ça que dans le film on dit que c'est un cas d'école que ça ne correspond pas à ce qu'on fait aujourd'hui on n'a pas l'utilité de faire ce genre de choses à part des oeuvres d'art contemporain personne ne s'aventurait à ça parce qu'on ne connait pas les propriétés c'est ça justement qui est intéressant mais à notre connaissance les chambres réverbérantes c'est 15 secondes de réverb maintenant ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres endroits qui réverbent très fort mais on a vraiment on en est au balbutiement sur le son les fréquences sonores parce que c'est complexe parce qu'il faut trouver des gens qui sont suffisamment créatifs pour sortir de leur domaine d'expertise qui est l'acoustique parce qu'en général quand on fait appel aux acousticiens c'est plutôt pour faire en sorte que dans un lieu donné un théâtre un cinéma chaque spectateur ait la même expérience sonore donc il n'y ait pas de ce qu'on appelle des nœuds et des ventres c'est des endroits où on n'entend plus de son des endroits où on entend du son plus fort qu'il n'y ait pas de différence en fait et qu'il y ait une répartition homogène du son à l'intérieur du volume et donc on va dire à 90% c'est pour ça donc c'est un confort d'écoute c'est plutôt ludique qu'on ait une bonne expérience concerts cinéma pièces de théâtre opéra etc on va dire qu'après il y a un gros pourcentage maintenant qui est l'utilisation de la musique pour la relaxation pour se détendre et tout et un infime pourcentage pour la santé puisque c'est les balbutiements pardon et donc aujourd'hui quand on a fait appel aux acousticiens ils nous ont répondu dans leur domaine en nous disant non ce ne sont pas des salles de concert ce ne sont pas des espaces qui sont faits pour provoquer une expérience acoustique au sens où on l'entend aujourd'hui enfin quand on entend la chanteuse dans les grottes on se rend bien compte qu'il y a quand même un intérêt à avoir des salles qui réverbèrent comme ça qui résonnent comme ça pour du chant pour de la musique alors oui mais en même temps c'est une expérience très privée parce que les espaces ne sont pas grands et en plus la difficulté c'est que plus on va mettre de personnes à l'intérieur et plus on va changer l'acoustique de la salle parce que contrairement au granit qui lui est quasiment pas absorbant les gens absorbent donc si on met une dizaine de personnes et puis c'est les c'est les mêmes difficultés on va dire c'est que nous quand on a on a tourné la chanteuse on a été obligé de se mettre en slip pieds nus parce que le bruit du jean qui frottait par exemple ça s'entendait donc quand on se déplaçait avec les caméras on entendait tout de suite les souffles et tout c'est de toute façon c'est difficile de se dire pourquoi ça a été fait et à quoi ça pourrait servir ça reste effectivement hypothétique mais on pourrait aussi penser à des effectivement vous parliez de santé mais il y a peut-être des résonances en termes d'initiation enfin est-ce que ces thématiques-là alors ça reste évidemment hypothétique mais est-ce que ça pourrait éventuellement c'est la question qu'on s'est posée ou l'intuition qu'on a eue c'est que ça avait à voir avec les fréquences sonores parce que c'est l'expérience directe qu'on a quand on rentre à l'intérieur ça saute aux oreilles tout de suite que c'est très très curieux ce qui se passe à l'intérieur et qu'en fait on peut y rester pendant des heures à essayer toutes sortes de vocalises dans différents endroits face à la paroi dos à la paroi etc et qu'on n'arrête pas de découvrir des choses qu'ensuite les parois inclinés enlèvent l'effet d'écoflottant le polymiroir participe à la diffusion du son donc augmente la réverbération si je ne dis pas de bêtises la symétrie et les voûtes jouent sur le pareil la propagation du son à l'intérieur donc on a quatre facteurs on va dire qui nous poussent vers le son en tout cas une explication qui serait liée au son voilà et donc on se dit que oui c'est l'utilisation de fréquences sonores et maintenant jusqu'où on va l'utilisation de fréquences sonores si on concède aux indiens le fait qu'ils soient capables de faire des bols chantant et puis que ça fasse des fréquences et qu'éventuellement ils prétendent soigner des gens guérir des gens avec ça ou les relaxer etc bon ça on est ok maintenant l'utilisation de fréquences sonores et surtout quand on voit que s'ils étaient capables de calculer des volumes pour avoir du 34,4 hertz c'est que ce 34,4 hertz les intéresse ils n'ont pas fait pour que nous équipes de télé 2000 ans après on vienne le découvrir ça n'a pas de sens ça sert à quelque chose ça ne peut pas arriver par hasard avec ces trois volumes différents donc ça montre une volonté d'avoir ces fréquences là maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ces fréquences là et là il y a plein de questions on se dit qu'on est en Inde que le champ sacré sert à soigner mais autant le corps que l'âme et c'est ça puisque dans les anciens temps on ne faisait pas la différence en fait entre ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience on va dire donc on s'est dit bah oui pourquoi pas ça semblerait logique que ce soit une utilisation sonore à des fins thérapeutiques maintenant un ça reste à démontrer et deux on peut très bien faire des sessions de bol ou de champ sacré ou de quoi que ce soit dans une pièce comme celle on fait l'interview on n'est pas obligé d'avoir des pièces polymiroirs symétriques avec des parons inclinés et des formes complexes donc il y a probablement autre chose quoi on n'en sait rien pour l'instant on n'en sait rien ce qui est étonnant quand on voit qu'on a cette fréquence de 34,4 hertz qui revient sur trois chambres avec des formes différentes donc ce qui va se passer c'est qu'on va diffuser la même fréquence dans ces trois volumes mais forcément il va se comporter différemment puisque les volumes sont différents donc est-ce qu'on est face à l'utilisation de trois effets potentiels du 34,4 en fonction des formes et c'est là qu'on a besoin de 109 et quand on a commencé avec ces recherches là parce que nous on a nos capacités et puis c'est tout et puis en plus on n'a pas envie d'être c'est pareil d'arriver avec ce biais du son en dire ah on pense que c'est du son donc c'est du son donc oubliant tout le reste on a essayé un peu avec la lumière mais on s'est rendu compte que comme les parois étaient inclinées que les sols n'étaient pas complètement polis qu'un faisceau lumineux il venait assez rapidement mourir dans le sol et il arrêtait de se propager ce qui n'est pas le cas du son donc après à quoi ça pourrait servir d'autre ? Ce qui est intéressant c'est aussi que le 34 hertz c'est pas possible de la générer avec une voix à moins d'avoir des techniques spéciales vocales de travailler avec les faux scores vocales entre guillemets on n'arrive pas à atteindre en 30 hertz avec la voix c'est très bas c'est très très bas on a un échantillon dans le film d'ailleurs qu'on le diffuse pour que les gens puissent entendre c'est très très bas donc alors après s'il y a du 34 il va y avoir les multiples donc si on savait et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est encore dedans maintenant ce qu'il nous faut là avec Barabar on a deux heures de film très techniques beaucoup beaucoup d'informations très techniques et en même temps il y a des retours du grand public qui nous dit non non ça va c'est bon c'est pointu parce que c'est spécifique et qu'on est toujours au même endroit et qu'effectivement c'est aussi pour le grand public peut-être moins sexy que d'aller au Machu Picchu à l'île de Pâques à la grande pyramide de Guizet en corvette où on voyage on est un peu partout dans le monde là on est un peu toujours au même endroit c'est quand même pas il faut dire ce qui est c'est pas hyper beau c'est particulier c'est étrange maintenant de là à trouver ça beau enfin on pourrait s'en lasser vite quoi plus on les connaît plus on les trouve belles parce que plus on voit le soin qui a été apporté donc plus ça rend précieux l'objet et puis là on se dit mais il y a quelque chose en tout cas c'était précieux aux yeux des gens qui l'ont fait pour avoir déployé autant d'énergie autant d'efforts pour arriver à ça ça c'est vraiment c'était important pour eux maintenant maintenant ce qu'il nous faut c'est des gens qui puissent penser en dehors de leur discipline c'est à dire qu'ils soient intéressés par les fréquences sonores éventuellement intéressés par l'impact des fréquences sonores sur l'organisme ça on aimerait bien pareil retourner à l'intérieur monitorer des gens faire des tests avec des fréquences donc il y a tout un travail virtuel à faire à partir des volumes à partir des enregistrements pour essayer de circonscrire un peu parce que les difficultés auxquelles on se on se retrouve confronté c'est que est-ce que l'émetteur donc admettons que ce soit quelqu'un qui fasse et que ce soit avec la voix humaine est-ce que l'émetteur est son propre récepteur ? est-ce que c'est quelqu'un qui vient chanter pour lui ? est-ce que l'émetteur chante pour d'autres personnes ? si oui combien ? plus on va mettre de personnes plus ça va changer l'acoustique à l'intérieur de la propagation des fréquences est-ce que quelle est la position de l'émetteur ? est-ce que l'émetteur est debout ? est-ce que le récepteur est assis ? on voit par des tests de focalisation qu'on a fait que dans Gopica la salle qui est ovale à 80 cm du sol on a des points de focalisation sonore donc là l'expérience acoustique c'est-à-dire d'entendre les fréquences à cet endroit-là est plus fort qu'à d'autres plus important puisque ça ça correspond à une personne qui va être assise et qui va avoir à peu près ses oreilles qui vont se situer à 80 cm donc est-ce que ça veut dire que les gens qui recevaient étaient positionnés là mais la personne qui émettait est-ce qu'elle était debout ? est-ce qu'elle était allongée ? est-ce qu'elle est dans un angle ? est-ce qu'elle est à l'extérieur ? il y avait une étude qui nous montrait qu'une personne pouvait se mettre juste à l'entrée du volume et c'était là qu'il y avait la meilleure propagation en tout cas la plus harmonieuse la plus uniforme dans toute la pièce donc il y a beaucoup beaucoup de choses comme ça vous allez poursuivre les recherches ah oui bien sûr est-ce que vous allez publier les travaux dans des revues scientifiques ? on adorait on adorait vous avez des contacts ou des pistes pour ça ? c'est difficile parce que quand un scientifique vient travailler avec nous il y en a qui le suspect d'épouser nos thèses et parce qu'il faudrait qu'on parle tous d'une même voix et ça je ne sais pas moi je je ne conçois pas qu'on puisse c'est vrai que dans les documentaires archéologiques académiques il y a toujours un seul point de vue il n'y a pas de contradiction moi je n'en vois pas je ne vois pas de gens qui pourraient défendre des hypothèses ou des idées comme celles qu'on peut défendre dans nos films être invités à parler non on n'en parle pas du tout nous quand on fait appel à des gens quand on a travaillé avec les tailleurs de pierre là on ne savait pas ce qu'ils allaient répondre alors ce n'est pas parce qu'il y a un tailleur de pierre ou que nous on pense ceci que ça va représenter la profession si les tailleurs de pierre nous avaient dit ah bah non c'est hyper simple on fait ça une semaine bah moi je me serais incliné je ne suis pas tailleur de pierre je dis ah bon bon j'aurais demandé à voir mais voilà ça serait arrêté là et là vous dites que les revues scientifiques ne sont pas intéressées c'est pas qu'elles ne sont pas intéressées c'est que pour faire une publication scientifique donc dans une revue à comité de lecture il faut qu'on arrive avec des références je pense qu'il faut qu'on soit chapeauté par un scientifique qu'on n'a pas envie de mettre un scientifique dans l'embarras on n'a pas envie que quelqu'un qui présenterait une hypothèse une publication scientifique soit suspecté d'être acquis à une cause laquelle en plus on n'en sait rien mais soit suspecté d'être parce qu'aujourd'hui il y a quelques personnes avec lesquelles on a pu travailler qui ont reçu des attaques après derrière et on avait ça avec le géologue Eric Gontier qui a travaillé avec nous et d'un seul coup on attaque son intégrité puisqu'on attaque les personnes quand on ne peut pas attaquer directement les travaux on attaque les personnes et donc ça c'est un rêve on a ce qu'il faut pour faire la publication scientifique ça veut dire que si on n'est pas docteur en histoire ou en archéologie ou qu'on n'a pas un titre on ne peut pas publier dans une revue scientifique elle ne sera pas lue si elle n'est pas parrainée par un archéologue elle ne sera pas publiée dans une revue archéologique elle ne sera pas lue par les pairs parce qu'on dira c'est un peu ce qu'on peut nous reprocher nous on a une équipe pluridisciplinaire donc on a autant des ingénieurs des techniciens des acousticiens un indologue là dans le cas de Barabas on avait un géologue géologue Eric on a d'autres et puis il y a des scientifiques avec lesquels on bosse qui n'ont pas envie d'apparaître à l'image et on comprend tout à fait donc c'est une équipe pluridisciplinaire maintenant ce qu'on nous reproche c'est de ne pas être nous-mêmes archéologue et moi je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois mais il n'est pas archéologue ou il se prend pour un archéologue non on ne se prend absolument pas moi je ne suis pas un archéologue frustré j'adore mon métier j'en aurais pas fait un autre pour rien au monde après c'est la curiosité c'est la recherche qui fait qu'on a envie de trouver des réponses mais moi j'adorerais on a cherché des archéologues français qui avaient travaillé sur Barabas et qui étaient allés sur le site il n'y en a pas en fait il y a très peu de personnes dans le monde qui ont travaillé sur le dossier de Barabas c'est sur les doigts de la main et qui sont allés sur place après ça réduit encore plus et c'est important d'aller sur place puisqu'on le montre pour éviter certaines erreurs et puis surtout pour pouvoir avoir un point de vue original et singulier parce que si c'est pour répéter ce qu'ont dit les autres je ne vois pas l'intérêt on ne fait que recycler des publications bon ben ça ça s'appelle une page Wikipédia ce n'est pas une publication scientifique en tout cas c'est un archéologue qui nous écoute ah oui avec plaisir il sait qui contacter avec plaisir ben là ce qu'on a fait on a travaillé avec Harry Falk donc qui est professeur à l'université de Berlin enfin qui a arrêté d'exercer aujourd'hui qui a passé sa vie à faire ça qui est passionné par l'Inde par les Moria par le roi Ashoka et qui est celui qui a fait le travail le plus poussé sur les chambres alors pour la petite histoire il a beau être à l'université de Berlin il est allé plusieurs fois en Inde pour écrire un livre qui est le livre le plus pointu qu'on puisse trouver sur ça il a payé les voyages à ses frais alors il faut aussi dire que l'archéologie ce n'est pas le football ils n'ont pas les mêmes budgets et ça devrait être l'inverse normalement donc c'est difficile et c'est la course au budget à l'intérieur c'est difficile de récupérer moi si j'avais été au CNRS archéologue et j'ai dit tiens j'aimerais bien scanner les chambres de Barama en 3D on m'aurait dit pourquoi faire ? je ne sais pas mais qu'est-ce que tu cherches ? je ne cherche rien on va les scanner en 3D on les aura on aura le modèle si un jour elles sont détruites on aura encore ça pas sûr que j'obtienne quelque chose et surtout si on pressent que je puisse être un peu remettre en cause des choses qui remettent en cause l'histoire en fait c'est là que ça coince le plus parce que comment vous l'expliquez que finalement on ne puisse pas remettre en question notre narratif notre passé l'histoire qui nous concerne ? tout le monde s'accorde sur le fait que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs donc maintenant celui qui dira le contraire et qui dira non non c'est pas vrai on le voit nous en France on l'a avec les celtes les celtes on a suivi pendant presque je ne vais pas dire 2000 ans un peu moins que ça la propagande de Jules César l'image qu'on avait on les appelait les gaulois et l'image qu'on avait des gaulois c'était un peuple barbare absolument pas raffiné etc alors qu'en fait depuis une vingtaine ou une trentaine d'années on vient de découvrir qu'ils étaient peut-être même plus avancés que nous socialement la place de la femme était complètement différente enfin nous en France la femme elle a le droit de vote depuis 1947 et en 6 c'est bien plus tard c'est combien ? c'est dans les années 70 ah oui bah voilà alors que les celtes non il y avait des femmes au pouvoir les égyptiens c'est pareil ils avaient des reines enfin c'est donc bon je digressais mais là on a chaque fois que par exemple à la révolution française bah on va dégager tout ce qui pourrait présenter la royauté sous un jour positif puisque justement le but c'était de faire partir la royauté qui était décadente etc et pour installer un système de politique plus juste plus équitable etc ce qui c'est pas bien être le cas forcément je pourrais pas dire ça mais bref donc à chaque fois on à chaque fois quelqu'un vient les communistes qui arrivent en Chine ils réécrivent l'histoire de la Chine pour justifier le fait que c'est le meilleur régime possible après 5000 ans d'histoire et ça c'est normal enfin c'est normal c'est la nature humaine et c'est comme ça que ça se passe parce que vous dites qu'il y a des enjeux de pouvoir dans la description de l'histoire du passé mais il y a toujours eu il y a toujours eu et que c'est encore actuellement le cas pour l'histoire actuellement scientifique aujourd'hui c'est encore autre chose aujourd'hui évidemment l'histoire en Occident n'est pas la même que dans le reste de l'Occident l'histoire du monde j'entends l'histoire racontée l'histoire du monde racontée par l'Afrique ou par la Russie ça ne sera pas la même le conflit russo-ukrainien vu par la Russie ou par l'Ukraine ça ne sera pas la même version et ça ça s'applique un petit peu partout donc voilà ça c'est la première chose la deuxième c'est qu'on a une histoire qui est très tardive parce qu'avant c'est la proto-histoire on considère que quand on n'était pas sédentarisé et qu'on n'avait pas de langage écrit je grossis le trait il n'y avait pas d'histoire grosso modo donc c'est pour ça aussi par exemple pour les celtes on pensait comme il n'avait pas de langage écrit comme si le langage écrit était une condition sine qua non à une certaine forme d'intelligence de réflexion etc de civilisation de civilisation alors que non qu'il y a des peuples qui se sont répétés de manière orale pendant des millénaires les mêmes choses et qui avaient des et qui préféraient la tradition orale qui était extrêmement importante parce qu'ils avaient peur que les écrits soient dévoyés ils avaient peur que les écrits tombent dans de mauvaises mains ils avaient peur que ce soit mal interprété et donc ils préféraient une tradition orale qui ne pouvait en fait s'interpréter que dans d'initié à initié mais c'est exactement la même chose aujourd'hui les gens qui savent faire une arme nucléaire je ne sais pas combien on a dans le monde mais ils vont on ne publie pas ça dans le journal avec la recette comment faire une bombe nucléaire donc c'est des secrets qui se transmettent d'initié à initié aujourd'hui les secrets industriels aussi la recette du Coca-Cola elle n'est donnée à personne donc voilà c'est secret et peut-être qu'il y a des gens qui sont initiés à cette recette c'est secret donc ça a toujours été des fonctionnements partout donc l'histoire ne peut pas être au courant de tout les compagnons sont des taiseux des gens qui parlent très peu et à la différence de gens comme moi et les compagnons en fait se transmettent des choses depuis des siècles et des millénaires mais c'était des secrets de fabrication les compagnons les tailleurs de pierre ont dit aussi mais attention les tailleurs de pierre ne donnaient pas leurs secrets et ne donnaient pas leurs recettes parce que ça leur permettait d'exercer un contre-pouvoir avec la royauté parce qu'un roi sans bâtisseur ne peut pas régner il a besoin de bâtisseur pour avoir une cité et donc pour avoir un royaume et donc ça rend la position des bâtisseurs indispensable et s'ils avaient donné toutes leurs choses le roi aurait pu dire j'ai plus besoin d'eux et je vais en prendre d'autres et donc ça permettait de faire un contre-pouvoir et c'est comme ça qu'on voit dans des églises ou des cathédrales parfois des symboles qui ne sont pas forcément bibliques ou religieux des symboles un peu étonnants et qu'on voit que les compagnons les tailleurs de pierre dans les cathédrales sont amusés à placer des symboles l'alchimique des gargouilles enfin toutes sortes de choses dans un langage symbolique qui est passé derrière le langage officiel donc là on a plein de pouvoirs en place on a des écrits qui disparaissent dans le film Retour sur Bam qu'on a fait qui sera qui est disponible sur notre qui est sur notre plateforme qui sera qui sera pas il sortira sur Youtube en cet été parce qu'en fait on l'a fait avec une chaîne de télé donc on n'a pas encore récupéré les droits qui nous permettent de le mettre sur Youtube mais il est disponible sur notre plateforme ou alors il est visible en anglais sous-titré en français sur notre chaîne Youtube Bâtisseurs et dans ce film-là à un moment on a une petite séquence dans laquelle on le montre les destructions de bibliothèques parce qu'on parle de la bibliothèque d'Alexandrie mais en fait sur une période sur une période très courte équivalent de 700 ans il y a un nombre incalculable de grandes bibliothèques mais vraiment de grandes bibliothèques dans les grandes villes antiques quoi en fait dans les grandes villes antiques entre les perses les druides donc les celtes il y avait les perses il y avait les celtes il y avait les romains et à tour de bras les grecs on allait brûler une bibliothèque en réponse en vengeance on allait en brûler une autre et ainsi de suite donc simplement ça c'est sur une toute petite période de temps on voit le nombre d'écrits qui ont été qui ont été perdus et à cette époque-là c'était pas n'importe qui qui prenait la plume pour raconter sa vie quand on faisait un ouvrage c'est un ouvrage en général d'un érudit dans son domaine et donc on a tous ces écrits qui ont disparu et après très simplement on regarde la construction de la grande pyramide il y aurait 4500 ans à peu près 4500 ans c'est hier homo sapiens 230 000 ans d'histoire nous on existe depuis 230 000 ans 4500 ans donc c'est hier le plus gros chantier de l'histoire de l'antiquité alors justement on a rien aucun écrit aucune chronique rien du tout qui nous décrit la construction de ce chantier ce qui est rigoureusement impossible on ne peut pas se lancer dans un chantier comme celui-là sans avoir et s'il y a des questions sur la pyramide on reviendra après mais on ne peut pas se lancer sur un chantier comme celui-là sans des plans préalables sans toute la logistique parce qu'après il faut faire travailler les ouvriers pour savoir qui met quoi telle pierre va à tel endroit il n'y a aucun bloc qui possède la même forme que les autres les assises n'ont pas la même hauteur c'est pas la même profondeur donc les blocs ont des positions uniques déjà ça en termes de logistique tiens cette roche tu vas la mettre à la cinquantième assise là-haut à tel endroit il y a système de traçage il y a une logistique qui est énorme on ne peut pas supposer que les types vont monter des blocs et vont les tailler sur place et donc ça il y a 4500 ans l'histoire a oublié elle a perdu le souvenir de comment cette pyramide a été construite mais qu'est-ce qu'elle a perdu d'autre elle avait oublié le mécanisme d'anticitaire aussi elle disait que ce mécanisme-là n'existait pas alors que pourtant des auteurs en parlaient dans des livres non c'est pas possible parce que sinon on l'aurait retrouvé heureusement on en a retrouvé un sous la mer et on s'est rendu compte que non seulement ça existait mais que c'était très au-delà de ce qu'on imaginait et ça remet en question l'histoire à ce moment-là alors arrêtons-nous peut-être sur la grande pyramide maintenant quand même parce qu'il y a des découvertes récentes qui ont été faites avec notamment des couloirs en tout cas des cavités dans la grande pyramide génial alors vous avez beaucoup travaillé là-dessus est-ce que enfin voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ces découvertes du projet ScanPyramide et puis qu'est-ce qu'elles disent finalement de la fonction de ces pyramides ah bah ça elles disent plusieurs choses d'abord je trouve que c'est génial c'est génial ce qu'ils ont fait que voilà c'est pour ça que aussi ça montre que ils sont assez proches en fait pour le coup là ce film il est très proche de notre démarche parce qu'on n'a pas vraiment fait appel aux archéologues puisque c'était pas le propos dedans on a plus fait appel à des labos des techniciens des ingénieurs des plaques de muon des nouvelles technologies et d'ailleurs le seul archéologue qui est dedans c'est Zahia Was l'égyptien le docteur Zahia Was qui vient dire non non mais la science n'a jamais rien permis de découvrir enfin il tient des propos dans ce film qui sont quand même assez surprenants quoi non mais ça sert à rien on découvrira rien ne faites pas ça il s'est bien trompé donc maintenant vraisemblablement ce qui va se passer c'est qu'il va récupérer la découverte pour lui comme il l'a fait avec les fois précédentes avec le robot des allemands la Gantenbrick qui avait amené des petits robots pour fouiller les conduits et qui a eu le malheur de l'offrir à l'Egypte les conduits dits d'aération dans les grandes dans des tombes évidemment il y a toujours des conduits d'aération dans des tombes c'est important des ventilateurs aussi puis des téléphones et là donc du coup dans cette exploration purement scientifique avec les plaques de muon et tout ça ça d'un seul coup révèle une cavité je vais parler de celle qui est au-dessus de la chambre haute donc qui est gigantesque qui fait presque parce que la chambre pas la chambre haute pardon la grande galerie fait 50 mètres de long sur 2,50 mètres de large et sur 8,50 mètres de hauteur elle tend encore bellement et donc on a un espace qui est quasiment aussi gros qui est au-dessus alors il y a deux choses la première c'est que cette pyramide est fouillée depuis qu'on la connaît et avec plus ou moins de tact on va dire parce que les anglais ils ne sont pas allés de main morte sur Mickey Rhinos on voit que c'est ventré à un moment c'est parce qu'ils ont tiré au boulet de canon dessus dans la chambre haute les conduits les ont fait sauter à la barre à mine alors c'est du granit ils se sont allés mais vraiment de toute leur force ils ont autour de l'entrée de ces fameux canaux d'aération ils ont fait sauter du granit énorme ils ont cassé une tige à l'intérieur enfin le coffre il a été complètement défoncé le sol aussi pareil ils ont essayé d'ouvrir des choses c'est terrible ce qu'ils ont pu faire et malgré qu'on ait fouillé partout personne n'avait jamais trouvé le début d'un endroit qui pouvait amener parce qu'elle elle n'a pas vraiment de secret dans tout ce qui est possible d'observer maintenant ça veut dire que c'est caché c'est c'est à dire qu'effectivement il faut aller mettre un petit robot dans des fentes pour aller voir ce qu'il y a de l'autre c'est ça c'est pas accessible on voit pas tiens il y a un peu de terre on creuse on trouve un passage non tout ça ça a été exploré donc ça veut dire que cet espace là il est caché il n'était pas destiné si tenté que le reste était destiné à être visité ce qui n'est pas normal si c'est une tombe normalement c'est scellé pour l'éternité mais d'ailleurs c'est pas sûr que ça soit une tombe ah ben moi je pense pas mais bon voilà c'est aussi on peut s'interroger tiens pourquoi mais pourquoi avoir un espace aussi grand qui fasse pas partie de la structure interne enfin il y a toutes sortes de choses on peut trouver toutes sortes d'explications alambiquées et dire que c'est le roi c'est la volonté du roi et donc qu'on se pose pas de questions donc maintenant ça montre qu'il y a des espaces et qu'on peut encore trouver des choses dans cette pyramide où on croyait quand même qu'on avait trouvé qu'on avait quasiment tout visité et la deuxième c'est que ce qui est intéressant c'est que ce trou c'est pas un trou à l'intérieur quoi on a pas à un moment un trou puis on a construit donc on a fait un vide pour mettre moins de matière forcément cette cavité cet espace il est maçonné parce que sinon comment on referme au-dessus si on a un trou il faut bien qu'on mette des linteaux qu'on mette quelque chose et qu'on soit sûr que ça tombe et suffisamment pour que sinon ça va s'éventrer et les gravats les blocs qui sont au-dessus vont tomber à l'intérieur de ce trou parce qu'il est tellement grand si c'était comme un nid d'abeille des petites structures ok dès là c'est un espace qui est gigantesque donc ça va avoir une fonction quelconque très probablement en tout cas c'est maçonné c'est caché c'est pas accessible par l'entrée numéro un on va dire avec la structure interne telle qu'on la voit et voilà si on va sur une tombe chambre souterraine chambre médiane grande galerie et chambre haute pour une seule personne on a besoin juste d'une pièce quoi donc Jean-Pierre Roudin dans son hypothèse de construction cette théorie qu'il développe il dit que la grande galerie serait une grue pour porter les blocs ok ça paraît étonnant de faire un espace et une cavité puis à la limite on aurait pu la reboucher une fois que c'était terminé ça pourrait très bien pu avoir une fonction en cours de chantier mais si on la laisse et qu'on la fait en encorbellement ce qui est quand même relativement complexe on a des blocs qui sont gigantesques et qui viennent en pousser de la paroi du bas qui elle subit le plus de force parce qu'on dit que en fait au-dessus de ces structures on a des chevrons qui sont là pour répartir les forces or on s'est fait confirmer par les ingénieurs structures que la forme pyramidale c'est celle qui génère le moins de poussée au sol pourquoi ? parce qu'un point se répartit en des millions de points alors qu'un gratte-ciel quand on a un point ici il est pile à la verticale donc tout le poids est dessus et là c'est pas la même chose donc ça n'a pas d'utilité et surtout pourquoi avoir des chevrons sur la chambre haute qui est la plus haute à l'intérieur de l'édifice alors qu'on a la chambre médiane qui est encore plus basse donc qui a encore plus de roches au-dessus d'elle donc qui devrait avoir encore plus de chevrons si c'était dans cette logique-là pour supporter du poids or elle en a moins et est-ce que ça c'est des questions qui sont explorées par des gens est-ce qu'il y a des recherches qui sont effectuées sur tout ça je n'ai pas l'impression là quand on est dans cette grande galerie on a 50 mètres de blocs de calcaire qui doivent faire à peu près 2 tonnes je pense je dis ça au jugé donc 50 mètres de blocs inclinés à 26 degrés qui viennent en pousser sur la paroi du bas sur une structure qui est composée de feuilles puisque c'est des c'est des lits de blocs ok on a une couche une deuxième couche une troisième couche et on en a comme ça 209 aujourd'hui qui compose la pyramide à cet endroit là où on a toute cette poussée qui vient mais ça devrait s'éventrer puisque c'est des feuilles tout ça devrait être chassé vers l'extérieur là c'est un tour de force d'avoir réussi ça et ça montre avec quelle ingénierie ça a été fait et pareil c'est une première fois parce que les chambres d'encorbellement qu'on trouve dans les pyramides précédentes elles sont à l'horizontale elles ne sont pas inclinées donc il n'y a pas en plus cette poussée là qu'on observe dans cette pyramide et après donc on peut spéculer sur le fait d'avoir autant d'espace on a dit pendant très longtemps que la chambre souterraine ne convenait pas donc on a fait la chambre médiane la chambre médiane ne convient pas donc on fait la chambre haute comme si c'était une construction empirique et qu'on décide au gré du chantier mais ça les ingénieurs disent mais c'est impossible c'est-à-dire qu'au vu de la complexité des chambres et de la structure tout est pensé dès le début c'est-à-dire qu'avant même de poser la première pierre on sait exactement ce qu'on va faire et comment on va le faire comme les chambres de Barabas l'autre exemple c'est le couloir descendant le couloir descendant il fait 100 mètres à peu près sur toute sa longueur 70 mètres dans le plateau calcaire et 30 mètres en partie maçonnée qui vient au-dessus c'est le couloir qui part en dessous qui part en dessous et qui va jusqu'à la chambre souterraine ce couloir-là il est donc il y a toute une partie il y a 70 mètres de couloir qui fait 1 mètre sur 1 mètre à peu près c'est 1 mètre 04 sur 1 mètre 08 et qui descend comme ça donc la pente elle est constante 26 degrés 18 c'est constant on n'a pas de différence de pente entre la partie creusée et la partie maçonnée à partir du moment où on a creusé ce couloir plus rien ne bougera c'est-à-dire que comme la structure à l'intérieur elle a une forme de symétrie dans son asymétrie et qu'elle est mise en place et que par exemple la petite marche qu'on trouve à l'entrée de la chambre médiane est pile à l'aplomb vertical de l'endroit où ça repasse à l'horizontale à la fin du couloir descendant qui sont des choses qui ça ne sert à rien c'est un peu comme Vapillaka et Vadatika avec le couloir qui est incliné et qui va taper à la perpendiculaire de l'autre chambre dans l'autre rocher que personne ne peut voir il n'y a que les scans 3D qui peuvent nous montrer ça et qui sert a priori à rien si ce n'est à montrer la capacité et la facilité qu'avaient ces constructeurs à assembler des choses et à savoir exactement ce qu'ils faisaient à quel endroit ils le faisaient donc il y a toute une logique qui fait et surtout les orientations puisque cette pyramide est très précisément orientée sur le pôle géographique avec une erreur de 3 minutes ce qui n'est rien du tout cette orientation elle est déterminée par le couloir qui est descendant et qui va là donc une fois que le couloir a été creusé c'est comme nos chambres de bar à bar c'est creusé c'est creusé on ne peut pas reboucher non c'est fini le couloir est fait et il conditionne tout le reste donc quand on vient faire le couloir à cet endroit là et qu'on le fait de cette manière là on sait exactement ce qui va être mis derrière et comment ça va être mis et ce qui me permet d'être relativement affirmatif là-dessus c'est que si on ne savait pas exactement cette pyramide là elle ne serait pas en place aujourd'hui encore ça aurait été une construction qui serait écroulée avec le temps c'est chef-d'oeuvre d'ingénierie et c'est pareil c'est une première et pour revenir sur la tombe comme ça a été évoqué tout à l'heure ça c'est la ce serait la tombe du roi Khéops mais son père Snefrou il en a eu 3 des pyramides il a terminé la pyramide de son père donc il n'a pas eu sa propre pyramide et ensuite il a fait 2 autres pyramides dans une durée de règne qui équivaut à peu près à la durée de règne de Khéops donc là on n'est même plus sur 25 ou 30 ans pour faire une pyramide ce qui paraît rigoureusement impossible on est sur 25 ou 30 ans pour faire 3 pyramides on va terminer une et on va faire 2 autres 2,5 et alors là ça interroge sur les délais c'est les pyramides qui font 200 mètres de côté et c'est les pyramides qui sont faites avec une ingénierie qui est extraordinaire c'est-à-dire qu'on ne sait aujourd'hui encore pas comment ça a été fait techniquement et effectivement vous venez de le mentionner mais les mystères sont énormes concernant sa fonction et on trouve encore des galeries finalement inexplicables et on trouve aussi surtout quelque chose qui va finir par devenir un style c'est une signature c'est l'absence de signature c'est l'absence d'écriture c'est l'absence de décoration dans tous les temples égyptiens où on va les murs sont couverts de hiéroglyphes ça devait être peint à l'origine en plus enfin c'était peint pour la plupart ça devait être très beau il n'y a pas un centimètre carré qui est pas recouvert d'une décoration il y a des statues il y a toutes sortes de choses quand on va sur le site de Gizé c'est la seule statue qu'on ait c'est le sphinx c'est très 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 austère la grande pyramide il n'y a rien il n'y a aucune décoration il n'y a pas de hiéroglyphes il n'y a rien du tout et très peu d'indications sur finalement même qui l'a construit oui bah il y a derrière la porte des toilettes un cartouche à l'encre rouge écrit Kéops voilà moi ça me fait penser à l'inscription Omar m'a tué maintenant je 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 c'est difficile pour les non-égyptiens et ça va l'être de plus en plus parce que Zahiaouas a annoncé la couleur il a dit les prochaines découvertes seront faites par des égyptologues égyptiens Zahiaouas qui est donc ce patron des antiquités des antiquités qui est là depuis 30 ans qui est indéboulonnable donc bon ça risque pas d'aller dans le bon sens je sais qu'avec le musée de l'homme avec Eric Gontier le géologue il y avait beaucoup de demandes qui avaient été faites pour obtenir des permis d'études qui n'étaient même pas des des fouilles ou des destructions enfin c'était pas des choses qui étaient destructives ils ont jamais eu de réponse parce que c'est comme ça que ça fonctionne nous on peut avoir des autorisations pour aller filmer qui coûtent très cher parce qu'on considère que la télé la BBC est capable de payer plusieurs millions d'euros pour être sur place privatiser le site et faire des images au bon moment et tout mais mais avoir une autorisation pour faire un prélèvement du pigment et si on le fait en clandestin ce que nous on ferait pas par respect puisque c'est quand même patrimoine de l'humanité je dis ça parce que ça a été fait par d'autres des étudiants allemands qui ont fait ça qui sont maintenant bannis à vie de l'Egypte ils pourront plus jamais y revenir et qui qui ont annoncé des résultats qui ont été démentis par l'Egypte je ne sais plus ce qu'ils avaient dit c'était 20 000 ans enfin bon ça paraissait peu probable aussi mais on attendait à ce moment là que le gouvernement égyptien fasse les analyses fasse lui-même une étude bah oui et puis ils nous disent une fois pour toutes on a fait des datations voilà les résultats c'est ça c'est publié voilà la publication scientifique c'est sûr donc là d'un côté on nous dit quand on dit mais c'est bizarre il n'y a aucun hiéroglyphe dans la chambre haute il n'y a aucun texte écrit alors que c'est quand même la demeure d'un roi c'est la demeure pour l'éternité et on nous dit bah non mais dans les premières dynasties en fait on n'employait pas les hiéroglyphes ce qui n'est pas vrai puisqu'on sait qu'on employait des hiéroglyphes et de l'autre côté alors que les hiéroglyphes c'est un langage c'est une langue sacrée c'est ce que ça veut dire hiérogamos c'était réservé aux scribes et tout le monde ne comprenait pas les hiéroglyphes et c'était vraiment réservé à une caste et donc là on nous dit non 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 parce que on n'utilisait pas les hiéroglyphes langage sacré on n'en avait pas ou on ne voulait pas en mettre à l'intérieur et il se trouve que sur un bloc de roche qui est comme je disais pour plaisanter derrière la porte des toilettes c'est-à-dire dans une chambre de décharge au-dessus sur un bloc là un carrier va utiliser une écriture sacrée pour marquer Kéops comme s'il fallait se souvenir ah oui celle-là c'est Kéops c'est la grande pyramide enfin bon il n'y a pas 2 millions de pierres qui sont écrites comme ça pour savoir ou alors ça veut dire que les types fabriquaient des millions et des millions de blocs de pierres et il ne fallait surtout pas se tromper ça c'est la pyramide de Kéops ça c'est la pyramide de Snefrou ça c'est je dis vague mais ces questions-là de ce style complètement différent dépourvu de décoration et donnant l'air d'avoir été fait davantage par des ingénieurs que par des artisans ça commence à devenir au bout d'un moment une signature et justement alors depuis plus de 30 ans le journaliste britannique Graham Hancock suggère qu'une civilisation avancée aurait existé dans la préhistoire avant de disparaître suite à un cataclysme que vous avez évoqué peut-être que vous pourriez justement développer ça mais qui l'aurait laissé des traces justement dans ces monuments anciens mystérieux énigmatiques aujourd'hui alors qu'est-ce que vous pensez de ça et peut-être aussi justement est-ce que vous pourriez développer un peu l'histoire de ce cataclysme alors oui oui c'est parce qu'à un moment il faut chercher des hypothèses rationnelles des explications rationnelles face à tout ça le plus gros bloc de pierres qui a été transporté enfin les plus celui qui qu'on voit aujourd'hui au Liban à Balbeck fait 1500 tonnes 1500 tonnes c'est 900 Toyota Corolla empilées les unes sur les autres donc c'est énorme c'est pas du placement produit c'est juste que c'est la voiture la plus vendue au monde donc comme ça ça permet d'avoir une estimation c'est transporter 1500 tonnes c'est sur une pente en plus qui termine par 11 degrés les fondations du du temple de Jupiter à Balbeck donc le temple de Jupiter fait par les Romains sont composés de trois blocs on appelle les trilitons qui sont des blocs qui font plus de 1000 tonnes qui visiblement sont dans une architecture qui fait qu'ils n'ont aucune raison d'être en tant que fondation c'est complètement différent c'est vraiment les blocs les plus gros et dessus les Romains ont bâti le temple de Jupiter donc il semblerait que les fondations aient déjà été là ça c'est 1500 tonnes qu'on trouve ici mais on va aller dans plus léger on va aller dans 80 tonnes à l'île de Pâques donc un moaï qui est sorti de la carrière donc du volcan passé par dessus bord parce qu'il n'y avait pas d'entrée il n'y avait pas d'entrée il n'y avait pas de possibilité de rentrer dans le cratère transporté descendu alors celui de 80 tonnes c'est au pied du cratère de Ranorahakou il y a un moaï de 60 tonnes qui se trouve à 15 kilomètres du cratère de la carrière déplacer une statue de 60 tonnes sur 15 kilomètres sur un terrain aussi escarpé que le terrain de l'île de Pâques qui est volcanique avec une très petite couche de terre c'est de l'ingénierie le poser sur un petit muret de pierre sèche ce que ça donne en apparence on a l'impression que c'est ça et que la statue ne bouge pas c'est de l'ingénierie ces statues-là elles étaient là pour toujours une explication divine pour protéger les peuples et les cultures etc les familles vers lesquelles elles regardaient 200 tonnes des dalles de grès à Pumapumcu 4000 mètres d'altitude en Bolivie et sur un site qui est très très particulier le site de Tchawanako où on sait que des carrières de grès se trouvent à quelques kilomètres de là mais quelques kilomètres dans les Andes c'est pas la bosse c'est pas tout plat transporter des dalles de 200 tonnes et encore une fois c'est des gens qui sont représentés à moitié nus avec des cordes c'est très 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 compliqué d'aller les mettre en place et donc cela selon vous donc tout ça contribuerait à accréditer cette théorie de Gras-Lancoc comment comment qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour expliquer ça les extraterrestres ça c'est l'explication alors Dieu les extraterrestres ok l'explication tarte à la crème c'est facile ça demande on peut si on disait bah sûr ça vient de la confédération galactique cherchez pas il y a juste à nous croire en fait à moins qu'on amène des preuves un témoignage ou les représentants de la confédération galactique qui vont nous expliquer tout ça mais jusqu'à aujourd'hui voilà c'est une supposition pourquoi pas mais maintenant il faut quand même qu'on ait un début de quelque chose parce que sinon ça va rester une croyance de l'autre côté bah que dans le passé au moment de la réalisation de ces sites-là si on se trompe pas sur les dates bah il y avait il y avait des techniques et des techniques beaucoup plus développées et qui permettaient de faire facilement ce genre de choses les Colosses de même nom c'est des statues en Égypte qui font pareil 1300 tonnes c'est deux statues gigantesques qui sont posées qui sont les portes d'entrée d'un temple comment on fait pour transporter des statues aussi pour aller chercher des blocs de pierre qui sont suffisamment viables donc on sait reconnaître un bloc on sait l'extraire on sait le transporter on sait le bon le tailler c'est pas le plus compliqué mais en tout cas on sait le transporter puis surtout le positionner donc il y aurait des savoirs comme ça transmis peut-être ou en tout cas des restes de civilisation on est presque au-delà des savoirs parce que là c'est des techniques c'est pas simplement des savoirs c'est vraiment des techniques de transport et tout qui permettent de faire ces choses-là et un petit peu partout dans le monde on devrait admettre que l'être humain démarre il commence par faire des choses gigantesques assembler des murs cyclopéens avec des blocs de plusieurs dizaines de tonnes des formes complexes sans ciment pour finir en exagérant à la brique de terre crue avec des gros joints c'est étonnant et tout le monde serait passé par là et on dit bah oui l'homo sapiens c'est le même partout sur la planète donc il passe par les mêmes étapes mais l'étape du mur polygonal donc de ces murs avec des formes polygonales qui sont assemblées les unes contre les autres dans lesquelles on peut pas passer une lame de rasoir ou une feuille de papier à cigarette entre elles c'est beaucoup plus compliqué que de faire l'autre donc il commencerait par le plus compliqué il commence par transporter des dalles de 200 tonnes pour ensuite finir avec des tout petits blocs il y a une logique qui nous échappe là-dedans s'ils font ça c'est qu'ils avaient la capacité de le faire c'est que c'était simple pour eux alors maintenant est-ce que c'est à cette époque-là qu'on avait des machines alors machines ça veut pas forcément dire avec de l'énergie mais des machines complexes il va falloir nous expliquer comment tout ça s'est retrouvé un petit peu partout sur la planète pour accomplir toutes sortes de choses soit c'est à cette époque-là qu'on avait ces machines-là ça a complètement disparu on n'a aucune trace parce qu'il y a eu pour les peuples d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale il y a eu toute l'invasion qui a été faite par les Espagnols les Portugais et donc on a détruit quasiment leur culture donc on a tout effacé et peut-être qu'il y a des écriés ou il y a des choses parce qu'il y avait des codex les Maïas avaient des codex par exemple peut-être qu'il y a des représentations et que celles qui dérangeaient l'Église parce qu'il fallait les faire passer pour des barbares c'était plus facile pour leur piquer leur or et puis leur terre et tout ça d'ailleurs on retrouve des structures en Amazonie maintenant qui en sortent donc peut-être qu'effectivement on redécouvra des choses encore on va en découvrir de plus en plus il y avait Gobekli Tepe en Turquie dont on a parlé dans Bâtisseurs de l'Ancien Monde très intéressant comme site parce que sa date d'enfouissement c'est 11 600 ans donc ce qui correspond à la fin du Drias récent dont on va parler et la date supposée de la destruction de l'Atlantide par Platon ça c'est encore autre chose mais effectivement il y a des concordances là qui sont intéressantes mais bien sûr il y a plein de concordances et maintenant il faut trouver une explication rationnelle si les gens sont encore intéressés par tous ces mystères et si des gens comme nous font des films que les gens vont voir c'est bien parce qu'on n'a pas répondu parce que si l'affaire était réglée on n'en parlerait plus et puis voilà mais tout le monde sent bien qu'il y a quelque chose de particulier pourquoi ? parce qu'on n'a jamais démontré tout ce qui a été dit on n'a aucune hypothèse démontrée on a des idées on a parfois quelques hypothèses on dit que parce qu'on arrive à le faire avec un bloc de une tonne on peut le faire avec un bloc de 80 tonnes non ça c'est pas vrai et ça c'est les ingénieurs qui le disent nous comme on sait pas et que c'est pas nos formations on va interroger des ingénieurs des ingénieurs structures des tailleurs de pierre des gens comme ça et on écoute ce que ces gens là nous disent et à partir de là à un moment il semblerait plus rationnel comme hypothèse d'abord d'envisager une source commune à tous ces peuples là puisque les murs polygonaux les murs cyclopéens on retrouve un peu le même genre un petit peu partout sur la planète des pyramides on en trouve en Chine on en trouve en Amérique du Sud on en trouve en Égypte on en trouve en Indonésie on en trouve un petit peu partout aussi momification des corps c'est une pratique qu'on retrouve à divers endroits de la planète écriture hiéroglyphique ou idéographique c'est pareil des formes de médecine qui sont relativement proches ou des croyances des systèmes de croyances qui sont proches comme croyances en la réincarnation et tout ça c'est pareil au bout d'un moment on commence à avoir tellement de choses et je parle pas par exemple les petits sacs à main qui sont représentés et qu'on trouve aussi bien en Anatolie que de l'autre côté en Méso-Amérique à un moment ça commence à faire beaucoup beaucoup de choses tout ça donc source commune de savoir planétaire qui se déplace ou en tout cas qui fait qu'il y a des transmissions de savoir et déjà ça nous ouvre sur une histoire un petit peu différente de celle qu'on connaît et qu'on connaît par rapport à tout ce qu'on a pu perdre et il y a probablement eu une énorme rupture d'histoire et on a probablement perdu l'histoire de nos ancêtres au moment de cette catastrophe du DRIAS récent Alors justement cette catastrophe donc depuis 2017 il y a pas mal de scientifiques qui défendent cette théorie selon laquelle un impact cosmique aurait touché la Terre donc entre 10 800 et 9 600 avant Jésus-Christ qui aurait causé donc l'extinction brutale de la culture Clovis en Amérique et la disparition de mégafaunes et de mammifères donc qu'est-ce que vous pensez de cette recherche alors il y a aussi beaucoup de controverses dans les milieux scientifiques sur ça est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait effectivement expliquer le... Ouais on a eu... je crois qu'on a eu une centaine de publications scientifiques sur... alors c'est pas le DRIAS récent et ça existait ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que... C'est l'impact cosmique surtout Voilà c'est ça on a eu une montée des océans d'à peu près 120 mètres on a eu une baisse de la température planétaire d'à peu près 7 degrés on a... donc on était en train de sortir progressivement d'une aire glaciaire les températures se réchauffaient et on a eu ça on a eu une inversion du Gulf Stream ça a duré à peu près 1300 ans et puis ensuite on a une remontée on sait pas exactement tout ce qui s'est passé remontée brutale de température de 10 degrés et là on rentre dans l'air climatique dans laquelle on se trouve depuis le nord du monde était sous la glace c'est devenu un climat tempéré dans le sud on avait de la végétation des forêts par exemple Sarah était une jungle c'est devenu un désert donc il y en a qui disent que c'est un petit peu plus tard c'est en moins 8000 à peu près toujours est-il qu'il y a des gros phénomènes et un gros bouleversement climatique et tu sais il y a une trentaine de grands mammifères terrestres c'était 35 je crois que c'était 35 et dont le plus célèbre c'est le mammouth tigre à dents de sabre après des rennes enfin c'est des grands mammifères qui ont disparu et maintenant on savait pas trop ce qui avait pu causer l'inversion du Gulf Stream et certains évoquaient même le fait de vases communicants par exemple qu'il tournerait il tournerait il circulerait dans un sens et puis à un moment pour une raison qu'on ignore il inverserait son sens sans qu'on sache vraiment pourquoi mais il y a des phénomènes sur Terre qu'on n'a pas encore complètement identifiés il se trouve qu'il y a eu ces publications scientifiques qui sont venues justement parce qu'on a trouvé dans le sous-sol dans des couches à cette époque-là à peu près on a trouvé des cendres des couches de cendres et ça c'est un petit peu partout sur la planète on a trouvé des sphéryles de carbone donc des petites billes qui se forment à très haute température on a trouvé des nanodiamants on a trouvé des minéraux fondus et ça ce sont les marqueurs d'un impact et de l'impact d'une comète il y a quelques années en France le monde avait publié un article sur un cratère qu'on avait trouvé au Groenland et en fait on ne savait pas que c'était un cratère on avait vu une dépression donc on est allé passer le lidar qui a vu à travers la glace et qui a montré que c'était un cratère donc il y avait eu un impact on a fait un carottage et on est retombé sur les mêmes choses 13 000 ans et donc l'hypothèse qui est émise par ces scientifiques c'est qu'on aurait une comète gigantesque qui se serait fragmentée en plusieurs morceaux ou plusieurs comètes qui aurait heurté la Terre à plusieurs endroits et qui aurait provoqué tout ça le nord du monde qui était sous la glace aurait été heurté par les comètes aurait vaporisé toute cette eau dans l'atmosphère liquéfiée des millions de tonnes de douces qui se seraient déversées dans la mer qui aurait pu expliquer et qui pourrait expliquer l'inversion du Gulf Stream justement et puis après il y a aussi le fait que tout objet supérieur à 500 mètres qui heurte la planète c'est un astrophysicien qui me l'a dit impacte l'ensemble de la planète donc il y a des répliques et tout là on parle de plusieurs objets et tout ça aurait créé un énorme cataclysme qui aurait pu mettre fin à une civilisation qui nous aurait précédé mais on a tendance quand on parle de civilisation planétaire à imaginer une civilisation comme la nôtre c'est peut-être pas simple c'est peut-être une civilisation qui aurait évolué complètement différemment avec des principes différents peut-être qu'elle ne serait pas expansionniste donc elle ne se serait pas répandue partout sur la planète elle aurait été localisée à un seul endroit et elle aurait peut-être eu des comptoirs mais peut-être que le nord du monde puisqu'il était sous la glace était très peu peuplé avant le Dreyas récent et ah oui ce que j'ai oublié de dire c'est que la montée des océans a entraîné un changement de la géographie planétaire qui fait qu'il y a l'équivalent de l'Europe et de la Chine donc à peu près 60-65 millions de kilomètres carrés qui sont passés sous la mer et qui font qu'aujourd'hui les continents et ce qu'on regarde la carte du monde n'est pas du tout la même qu'avant le Dreyas récent il y avait plus de surface et que les zones côtières sont les plus clémentes donc c'est là qu'on devrait aller chercher et qu'il y aurait des sites sous-marins il y en a bah Kumari Kandam par exemple si on se fie au travail de Grams-Mancoc nous on espère qu'on va pouvoir aller explorer ça aussi mais évidemment il faudrait chercher dans ces zones les zones qui ont été enfouies et dont on sait qu'elles sont sous la mer depuis 13 000 ans et on pourrait faire des découvertes et donc effectivement l'hypothèse d'une civilisation avancée avant la nôtre pose beaucoup beaucoup de questions alors on nous dit d'habitude mais où sont leurs téléphones portables où sont leurs voitures où sont leurs mines où sont leurs traces voilà leurs outils où sont leurs tout ce qui est nécessaire au développement d'une civilisation ouais développement d'une civilisation comme la nôtre maintenant des outils qu'est-ce qui peut résister à 10 000 ans sur Terre qu'est-ce qui peut un outil en or mais un outil en or c'est pas un outil fonctionnel c'est un bijou et dès qu'on trouve de l'or on le refond même si on trouve un outil en fer il y a 2000 ans on trouve un outil en fer on va le refondre aussitôt si on est en guerre on va en faire des armes ça on en avait parlé dans BAM mais les métaux sont précieux et on garde pas ça comme ça mais un outil en fer qui serait capable de se conserver 1000 ans ça n'existe pas enfin vous avez déjà vu un clou rouillé dans la terre tout retourne même le granit tout retourne à la poussière c'est des échelles de temps qui sont différentes après mais d'abord les gens qui font des chantiers n'ont pas l'habitude de laisser leurs outils sur place moi j'ai jamais vu un maçon laisser sa caisse à outils bah oui mais il ne faut pas penser qu'ils viennent et puis ils ont fini puis ils laissent leurs outils bah non c'est leurs outils ils travaillent avec et ensuite bah ces outils là ne sont pas éternels donc les mines ok il y en a peut-être d'autres il y a peut-être des endroits sous la mer il y a peut-être d'anciennes mines qui sont des anciennes mines mais on ne sait pas que ce sont des anciennes mines et peut-être que c'est le lidar qui va nous permettre de le découvrir c'est pas parce que ce qu'on dit l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence et c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'évidence criante sur le fait qu'il ait pu exister une civilisation avancée il y a 13 000 ans ou 14 000 ans bah que ça veut dire qu'il n'y en a pas eu parce que des deux explications si on les mettait si on était dans un tribunal et que chacun plaide sa cause on aurait un faisceau de présomption très fort sur l'idée d'une civilisation mère parce qu'il y a tellement de similitudes j'en ai évoqué quelques-unes mais il y en a dans le langage il y en a les mythes les mythologies les mythes aussi les légendes qui racontent la même chose ce mythe du déluge et ça Graham Hancock il était très fort pour ça pour aller chercher les témoignages il avait trouvé les témoignages d'Indiens qui racontaient d'Amérindiens qui racontaient qu'il se répétait des récits qui étaient des récits depuis globalement plus de 10 000 ans qui étaient le jour où trois soleils ont rasé la terre et ont brûlé tout sur leur passage et que les Indiens ont été obligés de se réfugier dans la montagne parce que les esprits sont venus leur dire d'aller dans la montagne c'est l'arche de Noé c'est drôle mais ils se rappelaient encore de ça et ils le décrivent et effectivement des comètes enflammées ça peut ressembler à ça ils montraient dans sa série la queue du serpent et c'est peut-être ce qu'on a voulu dire qu'à un moment ça s'est arrêté brutalement sur la planète et l'hypothèse d'avoir des survivants de cette catastrophe qui serait allée s'aimer la partie nord du monde qui était moins développée à ce moment-là qui était peut-être habité de quelques chasseurs-cueilleurs où peut-être tous les survivants sont allés en masse là et sont allés s'aimer et donner des technologies bah oui enfin des savoirs des connaissances oui c'est 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 tout à fait plausible et c'est ce qui me permettrait d'expliquer par exemple des alignements de sites comme ceux qu'on trouve sur l'équateur incliné où on a un cercle de la taille d'un équateur incliné à 30 degrés qui passe par l'île de Pâques qui passe par le Machu Picchu qui passe par Siouin en Égypte qui passe par le plateau de Gizé qui passe par Our qui passe par Petra qui passe par Ankor Vat qui passe par Mohenjo-Daro enfin c'est incroyable tous ces sites-là ont en commun énormément de choses dont la plupart du temps des assemblages avec des murs polygonaux ou des excavations et en tout cas du travail de la pierre qui est dingue et tout ça incliné à 30 degrés sur un équateur mais comment on peut expliquer ça et l'appareil dont certains disaient oui mais on peut faire autant de cercles qu'on veut sur la planète et puis de toute façon ça passe pas par tous les sites non ça passe pas par tous les sites c'est sûr et oui on peut faire autant de cercles qu'on veut mais autant de cercles qui passent par autant de sites qui sont significatifs du passé de notre planète tous aussi mystérieux les uns que les autres sur lesquels on n'a aucune archive à un moment il va falloir expliquer ça et c'est comme la distance qu'on a entre le centre de l'île de Pâques et le centre du site de Guizet de 16 180 kilomètres alors ça les gens disent les pauvres n'importe quoi le hasard des chiffres le hasard voilà ils triturent les chiffres ils font dire ce qu'ils veulent mais non 16 180 kilomètres c'est 10 000 fois le nombre d'or en kilomètres si c'était 16 160 ou 16 200 c'est pareil on est à 20 kilomètres sur 16 180 kilomètres il faut voir les marges d'erreur mais il se trouve qu'on est sur ces chiffres précis alors là ça pose un gros problème d'abord le nombre d'or c'est un peu la tarte à la crème de certains scientifiques aujourd'hui et la deuxième chose c'est que le maître c'est impossible de le trouver avant 1795 puisqu'il a été inventé par convention et déterminé par le choix de prendre la circonférence terrestre et de la diviser en 40 millions de parties ça part d'une belle idée la circonférence terrestre c'est ce qui est commun à tous les humains donc c'est assez beau puisque c'est pour harmoniser et à partir de là on va déterminer un mètre qui va faire à peu près ça ok très bien et là d'un seul coup waouh miracle dès qu'on arrive à ce mètre là à cette dimension là la coudée royale utilisée dans la grande pyramide se met à valoir pi divisé par 6 en mètres il y a des propriétés très particulières je vais parvenir dessus là sur les proportions de la grande pyramide et ensuite les mesures de la grande pyramide réalisées les blocs en hache du site de Pumapumku qui se trouve sur ces dalles de 200 tonnes qui sont des blocs d'andésite avec des formes qui semblent être sortis d'un cabinet d'ingénieurs pareil qui ne ressemble pas du tout à quelque chose de naturel entre guillemets qu'on s'attend à voir quelque chose de figuratif ils vont faire un mètre de hauteur un mètre de largeur 22 cm 30 cm on a l'impression qu'ils sont en système métrique le château de Chambord se retrouve avec des portes qui font un mètre de largeur ou 2,50 mètres de hauteur les églises pareil du 12ème on trouve la présence du système métrique pourquoi ? parce que la coudée royale médiévale 3500 ans après la coudée royale égyptienne s'intègre dans un système de mesure qui est la quine royale et dans la quine royale on a l'empant et donc c'est un système de mesure qui sont toutes coordonnées par le nombre d'or donc qu'on grille sur le nombre d'or peu importe c'était utilisé par les bâtisseurs jusqu'aux bâtisseurs médiévaux on utilisait des mesures en rapport au nombre d'or mais donc ce que vous voulez dire c'est qu'en fait l'empant fait 20 centimètres mais le coup de chance on va diviser le tour de la Terre par 40 millions de parties on va obtenir un mètre qui vaut 5 empants la mesure médiévale qu'on avait juste et personne ne s'en rend compte alors que quelqu'un qui dit tiens maintenant le système a changé on ne va plus mesurer en mètres on ne va plus mesurer en empants et en coudée et en pied on va mesurer en mètres ah ça fait 5 empants donc on sait qu'il y a une continuité dans toutes ces mesures ou alors on croit très fort au hasard parce que on retrouve ces mesures à d'autres endroits en Égypte et après on le retrouve aussi à Soudama et ça c'est un ingénieur géomètre et topographe dans la séquence dans Barabar il y va mais ceinture bretelle parachute on fait des mesures avec des machines qui sont identifiées il tourne autour du pot parce qu'il a du mal à le dire parce qu'il sait très bien ce qu'il va dire et à un moment la question du mètre justement elle est centrale dans tout ça et alors ce qu'on ce qu'on nous reproche parfois c'est de nous dire vous placez un télémètre vous trouvez une mesure et puis vous dites hop il y a un mètre et puis vous vous arrêtez si je reprends les blocs en hache de Pouma Poumkou 120 ans avant nous ou 130 ans avant nous c'était en 1892 ouais Stubal et Hull deux archéologues allemands étaient allés là-bas ils avaient fait des relevés et ils avaient mesuré quatre blocs hauteur un mètre largeur un mètre ils n'ont pas fait attention à ça ils ont mesuré ils n'ont pas posé la question parce que si on n'est pas sensibilisé à ça on peut mesurer sans se rendre compte on devrait normalement mais si on n'est pas métrologue bon bah à la limite ça fait un mètre oui ça fait un mètre et moi j'aurais très bien pu mesurer quelque chose sans m'attarder sur ça donc il y a d'autres personnes qui l'ont vu avant et à la limite puisqu'on dit ça il suffit simplement je veux dire si quelqu'un mettait en cause ça d'aller faire des campagnes de mesure et puis de dire ah bah non le mètre n'est pas présent ce que je veux dire par là c'est que à un moment ça fait tellement de choses qui convergent tellement de choses qui vont dans le même sens et dans le sens d'une source ça l'idée du mètre elle est très développée dans Retour sur Bâme donc ceux qui voudront le voir pourront Retour sur Bâme c'est un film complémentaire de Bâme qui revient sur les questions essentielles des aspects essentiels très épurés etc et donc on aborde ça dedans il y a les bibliothèques aussi qui brûlent maintenant là-dedans la question du mètre pose problème parce que le mètre tel qu'on l'a fixé en 1795 est lié aux dimensions de la Terre et donc on a l'impression que c'est une dimension arbitraire c'est-à-dire qu'on décide arbitrairement de diviser le tour de la Terre par 40 millions ce qu'il aurait été plus logique de le diviser par 36 millions donc je sais tu me rappelles je disais ça parfois et les gens disaient non non mais c'est normal parce qu'un cercle c'est 400 grades oui mais un cercle divisé en 400 grades c'est à cette époque-là précisément qu'on a déterminé et donc là on décide de faire 40 millions donc ça a l'air d'être arbitraire et en fait on a l'impression que c'est pas arbitraire du tout et que cette mesure elle est carrément liée au monde physique c'est-à-dire que c'est comme il y a des mathématiciens quand on parle avec des mathématiciens il y en a qui nous disent les mathématiques ne sont pas une convention c'est pas quelque chose qu'on découvre c'est un monde dans lequel on va et ça existe et il y a le monde des mathématiques et on ne fait que faire des découvertes dans le monde des mathématiques qui existent c'est comme s'il existait de manière indépendante c'est comme le monde des idées de Platon Exactement Exactement et ben là ça serait un peu la même chose avec ce maître et en fait entre le maître et la coudée il y a des la coudée royale égyptienne et qui est devenue la coudée royale médiévale française il y a des liens qui sont très intéressants voilà donc je ne vais pas aller plus loin parce que c'est vrai que ça mériterait de faire presque un film entier là-dessus il ne faudrait pas que ce soit un film pénible aussi et en même temps je pense que le sujet il est quand même fondamental donc voilà soit on croit très fort au hasard soit à un moment on pense que c'est les extraterrestres soit on pense que c'est Dieu soit on pense que c'est des gens qui étaient très motivés qui ne savaient même pas ce qu'ils faisaient et qui étaient capables de faire n'importe quoi pour leur roi soit par peur soit par amour allez savoir et qui sont capables de faire des choses qui nous aujourd'hui nous demandent des moyens colossaux pour réussir à lever des blocs soit de l'autre côté on se dit peut-être en fait qu'en 230 000 ans il y a pu avoir un moment parce que le gap entre les machines à vapeur et nanotechnologie c'est 200 ans la roue et les machines à vapeur c'est quelques milliers d'années sur 230 000 ans ça pourrait même peut-être arriver plusieurs fois et donc on se dit peut-être que oui effectivement il y a eu une source commune on n'est pas la première civilisation humaine avancée de la Terre bon ça fait un peu mal au chemin en Occident mais c'est pas grave voilà Patrice Pouillard on arrive gentiment au terme de notre entretien qui a été un sacré voyage on a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités donc voilà si vous avez quelque chose à ajouter en conclusion une carte blanche c'est-à-dire que je dis ce que j'ai envie de dire quelque chose que vous avez envie d'ajouter ajouter ce qui n'a pas été dit encore vous voyez que que l'intérêt de tout ça n'est pas de convaincre par exemple sur l'existence d'une civilisation humaine avancée avant la nôtre mais d'ouvrir la porte du doute le voyage que j'ai fait moi qui viens de la pub de l'image du marketing et de ça au début de ma carrière j'étais plutôt j'avais plutôt la vision très occidentale du monde plutôt matérialiste plutôt sceptique sur pas mal de choses je suis toujours mais ça m'a fait faire un voyage d'étudier le passé de la planète ça m'a fait faire un extraordinaire voyage à travers le temps et l'espace et surtout ça m'a donné une très belle image de l'être humain qui n'était pas du tout celle qui m'avait été donnée par l'histoire que j'avais apprise à l'école et on s'est rendu compte quand on a fait des pubs sur les réseaux sociaux pour bâtisseurs et donc l'accroche c'était si nous n'étions pas la première civilisation humaine à avancer la Terre dans 90% des cas et des réponses on avait en commentaire nous une civilisation avancée trois points d'interrogation et là ça m'a fait un choc parce que je me suis dit en tant que civilisation on n'a pas une très belle image de qui on est c'est pas super mais ça se répercute au niveau individuel parce que évidemment la civilisation elle nous représente donc on n'a pas une très belle image de l'être humain et d'ailleurs on dit notre monde il n'est pas parfait il est injuste mais parce que l'être humain est injuste et de ça il y a deux idées qui s'affrontent de philosophie qui s'affrontent depuis longtemps la philosophie de Hobbes l'homme est un loup pour l'homme donc il faut le tenir c'est une main de fer dans un blanc de velours et si on le laisse faire c'est une bête sauvage c'est la philosophie qui est véhiculée par le roi lion un exemple dès que le roi est parti ça y est c'est fini le peuple est aux mains des hyènes il fait n'importe quoi il meurt parce qu'il est incapable de s'assumer de se responsabiliser et quoi que ce soit il est tellement infantilisé par les cercles du pouvoir depuis longtemps que c'est ce qu'on pense et puis de l'autre côté il y a le pendant qui est l'extrême de Rousseau l'homme est foncièrement bon et c'est la société qui le corrompt je pense que la réponse c'est la voie du milieu comme d'habitude un peu entre les deux et que c'est des circonstances qui varient en fonction de ce que nous on peut traverser etc. et qui fait que oui l'être humain peut parfois se comporter de manière terrible on l'a vu avec les croisades avec ce genre de choses peut aussi se comporter de manière magnifique quand il y a des hélas souvent c'est des catastrophes naturelles on voit que tout le monde se mobilise que tout le monde est prêt à donner de l'argent du temps est prêt à aider il y a une vraie générosité normalement quand quelqu'un tombe dans la rue il y a tout de suite quelqu'un pour le relever et pas pour le piétiner donc on pourrait dire tiens un de moins on est trop nombreux donc voilà on voit qu'il y a des choses et moi qui me font penser que l'être humain il tend plus vers exprimer des belles valeurs et des belles qualités et celles qu'on a trouvées chez les tailleurs de pierre par exemple la cohésion de groupe et toutes ces choses-là et du coup travailler sur ce sujet et travailler dans le passé ça m'a redonné foi en l'être humain ça m'a montré d'abord qu'on était capable de faire des très très belles choses ça m'a interrogé sur ce que nous on allait laisser qui allait faire que dans 300, 400, 500, 1000 ans on allait se dire les humains de 2024 du 21ème siècle ils étaient extraordinaires on n'a pas pris ce chemin là mais voilà c'est pas perdu il y a une forme de générosité on disait l'absence de signature ces gens sont capables de réaliser des choses extraordinaires sans prendre le besoin de les signer de dire c'est nous qui l'avons fait et donc il y a des choses que je trouve magnifiques là-dedans et qui vraiment mettent du baume au cœur et si on c'est pas les raisons qui poussent à faire ça mais c'est un peu une redécouverte il y avait le site de Caral Suppé qui a été pendant dans BAM qui pendant 1300 ans a vécu en paix pas d'armes défensives pas de remparts rien en commerce avec ses voisins il y a d'autres endroits sur la planète qui sont comme ça et donc ça dit en fait c'est possible un autre système est possible une autre organisation est possible et voilà si nous on faisait une pyramide aujourd'hui maintenant là ça serait un centre commercial avec une boîte de nuit un parking souterrain voilà ça serait pas la même chose ça serait pas une tombe mais je pense pas que c'était une tombe donc voilà je pense que la meilleure chose ou en tout cas ce sur quoi j'aimerais terminer c'est de dire que on perd pas son temps à aller fouiller le passé le passé lointain des ancêtres parce que mieux on connait son passé mieux on sait qui on est et mieux on sait où on va et là où on va je pense qu'on serait assez nombreux sur cette planète à se dire que là où on va on sait pas trop mais on a l'impression qu'on part vers des zones de turbulence des zones où ça va pas forcément être où il va faire mieux vivre sur cette planète et bah je pense que justement si on découvrait qu'on a eu un passé un peu différent qu'on a été plus collaboratif que compétitif bah ça nous permettra d'envisager un avenir différent patrice pouillard merci pour cet entretien merci à vous merci à vous